c'est comment qui ne dort pas qui ne dort pas qui est là j'ai déjà rire jusqu'à magnisse inquiétant magnisse inquiétant l'on t'a fait quoi ouais j'ai dit que j'ai rigolé je me suis dit que ça va encore me faire rire comme tout à l'heure qui est tata loulou en ligne oh et bien je vois ma anyway elle va pas nous détourner elle va nous détourner attendez c'est pas elle que j'étais ici quand tu entres sur facebook les gens viennent te détourner jusqu'à et pourtant je ne suis jamais pas prévu de dire qu'il n'est pas ni cinq étoiles arrête ça parce qu'il m'a fait rire ouais c'est bien pour moi elle est gante non elle m'a fait rire jusqu'à c'est comment les gens c'est comment bonsoir bonsoir vous ne dormez pas encore attendez on parle directement parce que là j'aime qu'est ce qu'ils sentent j'espère que rien ne brûle et attendez un peu les gens comme j'ai l'âge souvent de et quelque chose sans j'espère que ce n'est pas ça n'a pas touché ou c'est qu'elle veut pleurer jusqu'à ce qu'ils sont alors comme si c'est en train de brûler les gens j'ai eu peur je croyais que c'était mon ça et c'est la saison il fait froid et les choses sont chers tout est cher jusqu'à comment quelque chose sent comme si ça veut se brûler mais je sais pas d'où ça sort là je suis en train de faire chauffer mon eau ce n'est pas de là je voulais mettre j'ai eu peur que j'ai laissé mon hot bott aussi mon hot bott aussi à côté du feu et c'est ça qui est en train de sentir le caoutchouc brûlé dès qu'elle quand on fait un autre direct rapidement il y a toujours quelque chose pour nous pour nous perturber en tout cas c'est c'est ça que je veux être je veux que ça chauffe va siffler là tout à l'heure quand ça va chauffer puis je vais mettre ça je me mets bien au chaud au go moana dont j'ai dit que j'ai écouté mani 5 étoiles elle m'a fait lave je voulais la pompe avec vous je vois vous ne me saluez même pas et qu'on va va dire j'ai cherché la place ouais peut-être qu'on va parler de ça un jour quand vous aurez mon temps mais j'ai trop rigolé quoi c'est trop la partie sinon j'ai la plus carrépé mon ventre ouais mani 5 étoiles on t'a fait quoi oui qu'est quand j'ai trouvé voilà à la fenêtre vous ne me savez pas y'a pas tout à bon ça c'est mani qui fait le sang c'est moi il fait tout ouais on te salue pas aujourd'hui à bon ouais ouais c'est un petit peu comme ça sur ce gombo je suis diamagne ouais je vais mettre le téléphone comment je voulais retenir que vous la voyez en action quand elle fait ça c'était trop drôle j'ai rigolé plus qu'à domaine est inquiète mais elle est très drôle elle m'a fait trop rire elle est venue déclarer que son goût aura fait partie du fait que après m elle a fait un direct avant il y avait une meuf qui était venu faire genre elle se plaint de son gars et vous connaissez les meufs qui sont avec les gars qui les embêtent trop là non pas mal le cas là c'est un étis c'est tout ce qui bouge il drague partout donc pendant que Manny s'inquiète pas croyait qu'elle était en train d'aider l'angas l'angas est venu en live fait genre oui toi mais tu étais parti à son rendez-vous et tout Manny était choquée donc à l'instant même elle n'a pas réalisé que la fille aussi l'accusait bref c'est parti de là donc elle est venue un peu mettre les pendules à l'heure et c'est comme ça qui disait que non si c'est qu'on m'accusent encore c'est quelqu'un comme Gano non j'accepte j'accepte que oui même si c'est vous ouais j'avais envie que vous la regardez mais je vais accrocher le téléphone ou pour faire ça alors les gens attendez un peu on trouve une solution à moi je peux mettre le téléphone c'est peut-être comme ça vous êtes ça trop le beau quand tu vois la personne même même qui parle on retourne un peu voilà la manie puis on me l'écoute si c'est francis J'ai pas l'agent aussi. Mon affaire aussi de pauvreté et tout. Il y a même l'agent, je n'ai pas. Mais je marche à pied. Je coupe comme ça sur l'autoroute. Je coupe. Je descends. Je laisse la partie. Je prends la zone F. Comme ça, avec les deux heures, trois heures, c'est sûr que je suis arrivée à Chaloua. Et puis on se laisse. Je lui dis que le bébé, lâche-toi, c'est ma couche-toi. Je fais de tout. Aïe, maman ! Eh, un gano, eh ! Eh ! Il y a beaucoup, eh ! Eh, mon coffre, comme ça ! Eh, la femme, si ! Oh, là, ça ! Voilà, voilà un gano ! Voilà un gano, maman ! Voilà mon cas, mon chat ! Bonjour, moi, je suis un gano, il a accepté ! Déclarer vos gens. Tu viens, tu viens, tu vas dire que tu es un gano. Tiens, je n'ai pas fait, il va accepter ! Je vais dire que c'est vrai ! Je cache, c'est le mal ! C'était mon secours ! Il y a un blé paroudi, parce qu'il y a un peu que j'ai caché ! Tiens, c'est faux, eh ! Mais comme c'est gano, moi, je vais accepter ! Oui, OK ! Oui, OK ! Tu sais, ce qui est bizarre, eh ! Elle est de 9 ! C'est pas trop ça ! Elle est tout, là, en du 9 ! Ouais ! Vous pouvez partir ma chaleur ! Moi, moi, pareil ! Les gano sont gano, là ! Mon modèle d'un gano, vous voyez de vous, là ! C'est maïsène ! Mais pour dire vraiment modèle d'un gano, là, les gens ! Attendez, attendez ! J'arrive, je peux attendre d'abord ! Mon chauffe haut, c'est ça qui siffle comme ça ! Ouais ! Mais quand j'ai suivi ça la première fois, j'ai rigolé ! J'ai rigolé ! J'ai rigolé, ça va, moi, l'ombre ! Ouais ! C'est pas pour vous, et vous kietz-t'en-de-la. J'ai tenté un peu de me jouer les stages, j'ai mis le chauffage, et mon frère, vous voyez, je ne suis même pas sûr que ça, j'ai mis ça en deux jours, même pas que toute la journée, j'ai mis ça peut-être comme ça pour la soirée, après j'ai arrêté deux ou trois jours comme ça, là, ça, merde, j'avais mis, j'avais mis mon truc, le chauffage, je suis pas factueux de ça, ah, ton pardon, ça c'est déjà bien chaud, les enfants, sont déjà bien dans leur pot de la part, donc, je prends ma part de hot pot comme ça, je me mets au chaud, et puis je gère la nuit comme ça, tout est ché maintenant. Bon, on en était où? Tu as dit, l'homme le plus convoité du Cameroun en ce moment, j'ai dit que, attendez, je retourne, alors vous me voyez un peu, j'ai dit que, maman, Nganou c'est l'homme de l'heure, eh, maman, les femmes, eh, maman, les femmes, Nganou c'est l'homme de l'heure, mais je pense que c'est, c'est, il sera le goût de beaucoup de n'games maintenant, quand il est temps, eh, quand on voit ses anciens photos, là, est-ce que le n'gassi pouvait dire que Nganou c'est mon style, vous voyez, s'il a une photo, là, mon frère, même les cheveux, où c'était cholé, où c'était défroisé, là, il se m'a fait quoi, maintenant, le gars est tout frais, eh, l'argent, eh, l'argent de ça, maintenant, tout le monde, Nganou c'est mon genre, Nganou c'est, eh, bon, les femmes, eh, Tchay, Nganou c'est mon genre, en tout cas, elle a décrit pourquoi, elle a dit que c'est pas l'argent, parce que, elle a dit que quelqu'un comme le grand neuf, c'est pas son truc, et moi, je suis à ce niveau que, je suis d'accord avec elle, parce que, moi-même, le grand neuf, franchement, c'est l'eido qui peut le faire, surtout que quelqu'un ne guette pas là-bas, c'est pas, maman, style, vous allez nous demander que, vous allez dire que c'est pas votre style, voilà, les célibataires, voilà, les célibataires avec les mamas et d'enfants, seules, eh, les célibataires d'hommes ou comment, que la fille est partie prendre un long, un long chauffe-eau, ou c'est chauffe-eau, maman, si tu avais le gars, tu allais commencer à aller acheter les longs, les longs brot-bottos comme ça, ma, n'importe quoi, si on vous attaque, si on vous attaque, vous allez dire, que qui t'a d'abord proposé, ma, m'a, m'a, je n'aime pas le tarot, ce n'est pas mon style de gars, ah, j'ai ouai, ah, j'ai ouai, 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 euh, qui t'a d'abord donné, euh, 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 vraiment, on peut se faire mal comme ça, seul, qui t'a d'abord donné, le grand neuf, le qui t'a d'abord donné, jusqu'à, jusqu'à, tu dis que c'est un pas ton genre, maman, c'est-à-dire, souvent, quand vous voulez, souvent, quand vous voulez faire preuve de légèreté, retenez-vous, abstenez-vous quand même, ouai, mais, j'ai ouai, j'ai ouai, j'ai ouai, j'ai ouai, maman, il y a ton autre bote là, non, ah, laisse t'apprendre que tout mon corps, quand j'entre dans ma bote comme ça, je mets ça comme ça, là, long, ma bote, j'ai ouai, j'ai ouai, j'ai ouai, j'ai ouai, ça me chauffe, bien, moi, j'enlève, même si moi, ça me fait même transpirer, j'enlève, même, je balance du côté, d'ailleurs, j'étais ça, à l'époque, on vendait ça à Aldi, on vendait ça à Aldi, à l'époque, ça, 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 ça a couvertu, non, mais j'ai lavé, c'est pour ça que ce n'est pas ça, son truc, c'est vraiment son, son truc soft, soft blanket, non, un bon soft blanket rose aussi, mais j'ai lavé, c'est quelque part, là-bas. Je te dis, revenons au choix, à, comment dire ça, que chacun dise son goût vivant, oui, oui, hein, disons au goût vivant. On y a dit son goût, c'est ça qui est ça, parce que c'est ce que c'est pour nous, les muscles, grands détails, avec, voilà, les pieds à pied, c'est trop drôle, sa façon de dire ça, c'est trop drôle. Ouais, c'est quoi vos goûts, alors, les gens, vous avez même trop le choix, parce qu'à l'heure, sinon, oui, on a beaucoup fait des compromis, nous, à l'heure, si est-ce que vous avez vos goûts ? Y a vu, tout comme on appelle notre star, qu'on appelle Oshiga là, elle va aussi dire, Kame, Kame, c'est son goût. Non, je demande, c'est moi. Ouais, notre génération aussi, et nous, tout en a 38 ans, moi, j'ai 35 ans, Oshiga a 38 ans, moi j'ai 38 ans, elle a dit que c'est les ancêtres qui l'ont envoyé chez les ancêtres m'ont dit que c'était toi ok ok on n'entend qu'à vous en tout cas on n'a pas de goût vous avez d'abord le choix alors ici il est gentil moi regarde l'homme qui a l'avenir moi je regarde alors c'est les langues phrases moi je regarde le gars avec qui je peux avoir la sécurité moi je regarde le gars qui est les ancêtres on dit que c'est lui que c'est moi qui l'ai choisi adieu je dis que quoi qu'à un certain âge on réfléchit avec la tête voilà la même bande voilà la même bande qu'à un certain âge on réfléchit qu'avec la tête vraiment c'est-à-dire que vous avez déjà vu quoi ? vous avez déjà vu quoi ? vous avez réfléchi bientôt vous avez vu vos pancréas on réfléchit avec la tête bon d'accord bon d'accord bientôt vous allez me chercher que les infirmiers qu'à l'heure ce qu'ils peuvent me soyer quand j'aurai la goutte qu'à la goutte on réfléchit avec la tête bientôt vous allez réfléchir même à vos organes ouais que quoi ? que les femmes les femmes recherchent de plus en plus la sécurité et le produit fini ah bon pourquoi ? que tout le monde le calcule d'accord que attends je lis encore que les femmes recherchent recherchent de plus en plus la sécurité et le produit fini ah bon c'est bien c'est très bien c'est très bien disons donnez vos goûts ici tout ça c'est long donnez vos goûts donnez vos goûts ici en tout cas si vous ne voulez pas donner vos goûts on est du coup d'omagné ouais ouais vous avez un frère qui t'en venga nous un voisin qui s'en va un peu faire la beauté de gano nous connaissons ce qui s'en va un peu bien gano envoyez mes photos envoyez mes photos dis donc envoyez mes photos c'est ça donc c'est ça quand on est en famille on se dit les vérités les vérités maman on est en famille le gano c'est ça que je sens de faire pour vous donner c'est ça qu'on fait si vous connaissez que tous les gano de loin comme de près donnez mon numéro donnez mon numéro mon appel est-ce que c'est quoi ouais en tout cas il est bangou je sais pas si il est du vieux il est bangou il est baffant c'est pas grave ouais je sais pas ça mais c'est inquietoire je demande à les jeunes je dis que mon goût c'est ce qu'il y a ah ah déclare-toi ça fait rien déclare-toi c'est de ça qu'il s'agit déclare-toi ton goût c'est le boss voilà déclare-toi y'a rien de mal on est en famille y'a quoi on est en famille ok c'est un âge que j'ai fait la stabilité tout ça c'est long c'est pas de ça qu'il s'agit ce soir je sais pas de ça ce n'est pas de ça qu'il s'agit ce soir ce soir c'est permission de rêver oui ce soir non c'est déclaration oui permission permission de se lâcher c'est quoi votre goût dis donc c'est quoi vous aimez beaucoup ganou est-ce que moi je peux dire que Christine ganou c'est vraiment mon style laissons le côté qui t'a d'abord proposé Nganou qui t'a d'abord proposé Samuel Eto laissons ça aujourd'hui non seulement ce soir c'était une mission rêvée bon elles supportent non surtout quand leurs gars leurs gars là sont les stars comme ça ils ne pensent pas qu'elles gèrent encore les détails non je pense qu'elles savent que le fait qu'elles soient mariées avec les Nganou et les Samuel Eto ça ne veut pas dire que nous on arrête de constater qu'ils sont des beaux gars on est d'accord et en plus ils sont ça ils ont l'argent pour qu'il va avec donc du coup elles supportent non elles digestent tant que tant que les Tiza voilà je pense que c'est peut-être au niveau des Tiza que les femmes mariées doivent commencer à paniquer mais les admiratrices les rêveuses là mamie ah tu veux aussi nous empêcher de fantasmer sur vos maris mais c'est que vous allez sûrement prier beaucoup hein parce que sinon on fantasme sur vos maris hey ouuuu 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 les maris n'a déjà sinon sinon les célibataires aussi non mais vraiment on a beaucoup souffrance tu as dit que tu rêves tu fantasmes sur le mari de quelqu'un comme ça ce qu'elle dit oui monsieur eh ben lé oui tu as dit que quoi tu es un tout bivou tu es devenu un tout bivou aussi quand tu prends ses maris le tout est trou ah faut faire attention à toi faut faire attention à toi faut faire attention à toi tu risques d'être banni sur cette page pourquoi pourquoi hein 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 on a dit que permission de réveiller on n'a pas dit que permission de légèreté hein on n'a pas dit ça parce que tu continues avec cette analyse pourquoi pourquoi qu'ils n'avaient pas dit que on a déjà compris ton goût sur la bosse ne viens pas te gâter quoi encore qu'est-ce que t'es plein encore en tout cas c'était même surtout aux femmes parce que souvent les hommes aiment souvent dire vraiment leur goût sans se retenir les femmes c'est les femmes qui aiment souvent il n'y a que non une femme c'est une femme bête qui aime prendre qui réfléchit sur l'aspect physique une femme intelligente ah bon hein une femme intelligente non j'ai choisi on ne parle pas en mariage ce soir ce soir ce n'est pas pour aller en mariage c'est pas la déclaration de je suis une femme soumise et j'ai cherché un gars qui permet de la sécurité c'est pas de ça qu'il s'agit ce soir ce soir c'est Marno c'est déclarer vous en temps normal vous êtes attiré par toi Marnissin Keta nous a dit que c'est Marno moi je suis pas sûre Marno est beau aujourd'hui il est beau il est propre il est voilà oui il est attirant il est charmeux il est pas mal franchement s'il faut mettre Marno et le neuf comme elle a dit moi même je suis plus Marno parce qu'à cause de la taille à cause de la taille le mpec et tout et tout et tout moi même c'est plus mon gouffre mon gouffre oui voilà c'est plus lui et puis il se prend pas la tête comme elle a dit il se prend pas la tête il est relax voilà quoi il a les dents tout autre quoi il n'essaye pas de de whiteziser ou bien voilà il n'est pas encore voilà peut-être qu'avec plus d'argent plus de fréquentation peut-être qu'il va changer peut-être qu'il va commencer à whiteziser pour nous donner mais là 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 tu sais encore un mangando un brosailleur et tout ce qui va avec les femmes aiment souvent ça elle va même dire ça c'est pas si on avait le temps de tout écouter pourquoi est-ce qu'elle aime elle aime Francis et que Francis Ngannou c'est son style elle a dit beaucoup de choses voilà qu'il a dit Ngannou sur sa façon de parler voilà ainsi de suite sur ses pieds à hake sur le fait qu'il soit grande taille le fait qu'il soit noir oui très important c'est qu'elle est beaucoup plus elle n'aime pas les mêmes parties qu'au niveau vestimentaire bonsoir Joël elle n'aime pas les gars qui s'habillent trop genre ils matchent le 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 voilà je sais pas peut-être c'est mieux on entend de la bouche 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 ah oui ça c'est vrai je veux dire les critères d'homme que j'aime il est grand au fond même si tu es grand tu es ma bongo il te regarde d'abord je me regarde l'homme comme ça attendez même si tu es grand et que tu es ma bongo il te regarde d'abord voilà ça veut dire que tu es grand c'est un homme grand quand tu passes il fait d'abord comme ça laisse là même ma bongo maintenant tu es grand et que tu es hake oh ouais c'est chaud oh comment tu peux dire c'est toi qui es grand oui tu es hake et tu es noir mais j'aimer oh ton goût est clair grand hake et noir on doit salir dans les bouffées de chaleur ah oui maintenant tu es beau beau encore pour mettre sur ça un gars nous c'est un beau gars il y a de beaux yeux c'est un beau gars il tape les gens pour vivre il marche que je suis un homme loulou il parle une qualité d'anglais là aussi ça sort que ça comme ça sort voilà l'anglais classe aussi que sur le côté il a un peu un côté mbangando aussi voilà il a un côté nyamton c'est doux c'est doux il n'aime pas les enfants de bosse voilà il a un côté nyamton aussi un genre là tu fais quoi dans la vie je tape les gens pour vivre quand on me fait rire dans la maison c'est fini c'est mon gars voilà c'est fini c'est mon gars voilà c'est fini c'est mon gars il n'aime pas les gars qu'on sait wesh il a dit qu'il tape les gens pour vivre ça veut dire qu'il a un peu zazou aussi sur le côté ça me va je sais pas les zazou on s'en va dans un zazou ya comme ça et on fait les beaux bébés il est battu t'as vu t'as vu t'as vu il faut laisser quelqu'un qui s'est tant venda nous donner une photo parce que c'est des photos qu'il vous manque ça beaucoup sur internet ce sont des choses minat il va te taper il ne va te taper il ne va pas te taper il va te taper comment alors ? Non, on va faire comment, Maman. Tiens, il y a ton beau dégo. Parce qu'il va te taper tout le temps. Même dans une blague, comme ça, il va te taper au milieu de ta tête. Voilà, elle dit qu'elle n'aime pas les gars. Moi, l'homme, elle dit qu'elle n'aime pas les gars. Petit charisme, genre. C'est qu'en rien, comme ça, j'ai fait au milieu de ta figure. Ce n'est pas les parabèles, c'est que c'est un petit amour. C'est comme c'est rien mon camarade de garçon. C'est comme c'est rien mon fils. Donc, hein, tiens, tiens, tiens au milieu de ta tête. Après, elle dit que, hey, tiens, tiens, c'est mon gars. Ouais, les gars, tu vois, le gars, non ? Tiens, si nous restons, est ton gars. Il parle déjà. Tu pousses-toi sa tête. Parce qu'il est petit, Maman. Tiens, mon gars. Parce qu'il est petit, Maman. Tiens, il a poussé sa tête. Elle m'a dit que, hey, c'est mon gars. Tiens, il est comme ça, nous, comme ça. Non, tu peux pas. Tu peux pas. Et son charisme t'est fait au milieu. Non, c'est vrai, ça, c'est vrai. Ouh là, c'est vrai. Tu es comme le bébé devant lui. Mais si les petits aiment mon caractère vaut aussi, Maman. Un peu, un peu, je vais m'en le gifler. Attends, mais tu connais, hein. Un peu, un peu, je vais m'en le gifler. Tout. Avant, il est de ma même pardon. C'est affaire. Eh, je vais te mettre, il va me dire. Il va, quoi, que je fais ça, il va dire, ah, non. C'est parce que les petits le confort, mon fils. Eh, vous voyez, tu peux pas. C'est ça. Vous ferez un beau couple. Il mourut, c'était bien assorti. Vous avez le même âge en plus. Qui ? Gano, tu habites, hein. Tu as vu ça ? Tu n'as tout d'habit, j'ai qu'une troupe de sang. Oui. Eh, donc, j'en ai jeune comme ça, Maman. Il est jeune. Il est jeune. Donc, personne ne connaît même sa tante consanguine, Maman. Personne ne connaît même sa tante consanguine, Maman. Je ne sais pas, tu peux pas, tu me mets, il, 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 il. Il parle en temps, Maman, tu fais, tu. Je me pose pour délai. Mais vous qui me dites, là, où me t'es-va, quoi. Donc, où est-ce que tu me trouves un gars pour me présenter ? Attends, il me t'aura, tu vas faire ma soirée. Il attend six ans. Il est là, c'est un peu. Écoutez. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est gérable. C'est gérable. C'est gérable. Bon, on a bien suivi le goût de, le goût de manier. Revenons à nous, mouton. Revenons à nous. Aïe, j'ai trop rigolé, quoi, quand je l'ai écoutée. Revenons à nous. Donc, c'est ça. C'est ça. Vous aussi, je ne sais pas pourquoi vous me servez. Vous me guettez là depuis à la fenêtre ici. Ça vous plaît de m'avoir célibataire chaque temps, quoi. On dirait, hein. Oh, vraiment. Ça vous plaît. Donc, vous n'avez même pas... Ou bien vous, vous avez dit que vous ne connaissez pas mon goût. C'est ça que vous ne m'avez pas aussi présenté. Ah, attendez, je vais vous donner mon goût. Vous connaissez Cristiano Ronaldo. Eh, Seigneur, quand je n'appelle même son nom, je n'ai pas habitué. Seigneur, le mari de Jésus. Les problèmes. Oh, les problèmes. Ouah, on peut faire ça. Aïe. Non, laisse tomber. Non, mais laisse tomber, quoi. Laisse tomber. Vous, vous voyez que... C'est moi, je vais me prononcer. C'est moi, je ne vous manque pas que... Jaïe. Jaïe. Ça me tient un peu mon côté. Où est non ? Ça fait zang, zang, zang dans mes parties. Ah ! C'est le genre de gars là. Vous que tu es le genre de gars là que... Quand tu vois comme ça là, tu sens comme... Tu dis que je te fais l'enfant quand... Qu'on fait l'enfant. Je te... Yeah. Yeah. Oui. Ne venez pas nous conseiller ce soir. Ce soir, ce n'est pas que... Oh, les têtes persos ont fait ceci. Oh, vous n'allez jamais... Non. Je vous ai dit que ce soir, c'est moi. On déclare nos goûts. On n'est pas... On ne parle pas en mariage ce soir. On n'est pas en train de choisir. On n'a pas dit que le titre, ce n'était pas... Comment choisir un gars pour faire le mariage. Ce n'est pas ça, le titre de cette directe. Le titre de cette directe, c'est... Reconnaissez vos goûts vivants. Voilà ma part. Donc, si quelqu'un... Bon, maintenant... C'est un blanc, non ? C'est un blanc. Vous avez vu, non ? Moi, comme ça, je ne suis jamais soutenu un blanc. Mais vous voyez que c'est un blanc qui me fait tout cet effet-là. C'est son prof. Maintenant... Maintenant, son... Un gars noir... Qui est comme ça, là ? Ça marche. Ça marche. Mais je ne vous ment pas que le gars, là... Aïe ! Le gars, là, me fait tous les effets que je n'avais pas su que j'avais dans moi. Je ne savais pas. Je ne savais pas que j'avais ce genre de sentiment dans mon cœur. Je ne savais pas. Je ne vous ment pas. Je suis sortie avec de beaux garçons. Grande taille. Avec le père qui est bien. Mais je vous assure qu'un gars inconnu, loin de qui... Je ne sais même pas le jour. Il y a de qui il n'y a même pas de possibilité de se rencontrer. Mais ce caisson me met dans tous mes états. Je ne peux le regarder toute la journée. J'ai passé des jours ici où j'ai fait... Où j'ai fait... C'est quoi ? Tu ne vas pas avancer dans ta journée. Je ne fais que guetter l'enfant déjà. Mon frère. Il dit que le CA7, c'est le problème en ce qui me concerne. Il dit les problèmes. Il dit les yeux d'un homme. Quand t'es yeux réussissent à me toucher là. Ah ! Gars, c'est qu'on enlève les caleçons quand on fait l'enfant. C'est les gens là que... Non, je ne suis pas intelligent. Je ne veux pas être sage. Laissez ça. Épargnez-moi. Que quoi ? Que le jour... Que permettez-moi de pêcher s'il vous plaît. Il y a des gars comme ça. Non, que lui c'est mal. Il dit non. S'il vous plaît. Permettez-moi de pêcher. On se dit même qu'il est malade. Tu vas dire on soigne le cible. Tu n'es pas au courant. Tu n'es pas au courant. Il y a un petit gars là. Tu vas justifier. Même ce qu'on ne justifie pas. Toi seul, tu vas ouvrir ta bouche pour dire que tu ne sais pas comment on vit avec le cible. Il arrive. Tu ne sais pas comment on vit avec. Qu'est-ce que tu dis comme ça ? Qu'est-ce que tu dis comme ça là ? Qu'il y a les maladies. Qu'est-ce que tu dis comme ça ? Ça. Ouh. Aïe. Non. Ouh. Non, 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 non. Christiane, on a deux semaines. C'est mon goût net, net. De ses yeux. De ses yeux. A son body language. Aïe. Papa. Et quand j'entends encore qu'il ne boit pas lui l'alcool. Quand j'entends encore qu'il est discipliné. Ouh. Ouh. Je dis que ouais. Je fais comment pour me trouver toi avec les pésées. Je fais comment pour lui faire comment. Ouais. Quand je lis un peu sur la personne, je sens comment elle est. Un gars qui aime sa famille, qui aime sa vie de famille. Il pleure pour moi. Un homme qui pleure. Aïe. Aïe. Le goût de ça. Un homme qui pleure pour moi. Il a dit qu'il est une torche avec ses émotions. Il pleure. Les larmes coulent. Ouais. J'ai l'air que tu dis que rentre vite, tu entres, non ? Rentre vite, tu viens te couvrir. Tu veux rentrer vite, tu te couvres, non ? Mon bébé. Ah. Pas les gars là qui font comme si, eh ? Un homme, ça ne pleure pas. Un homme, je ne pleure pas. Moi, je me maudille de mon père. Je n'ai pas pleuré. Ouais. Des gens comme ça, non ? Ce n'est pas la peine. Quand tu me dis des choses comme ça, tu crois que c'est ça qui te rend trop homme ? Quand tu me dis des choses, des décisions, pardon ? Je n'ai pas envie d'être avec le... Je n'ai pas envie d'être avec le fait, s'il vous plaît. Je n'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui... Il a le fait à la place du cœur. Pourquoi ? Moi, je ne pleure jamais. Moi, je... Des choses bizarres comme ça. Je dis que c'est un mignon, un homme. C'est expressif. Moi, ça me dit, moi, les gars comme ça, non, non. Gare. On va pécher. On va se justifier chez Dieu après. Hi. Hi. Tu vois comment il est avec sa maman ? Tu vois comment il est avec ses enfants ? Tu vois comment il est avec sa nga ? C'est très indicateur. C'est très indicateur. Quand tu vois les gens comme les nganos, que ce n'était pas... Ou même ce sont ces enfants qu'on a vus de Christian. Regardez un gars comme Christiano Ronaldo. De regarder comment il est même. Il est même avec un gano comme il est pour... C'est-à-dire que voilà un style de gars jusqu'à demain. Jusqu'à demain. C'est manier, non. Vous allez voir quelqu'un comme... L'autre qu'on appelle que David Beckham. Vous allez le voir être relax comme ça. Comme Christiano Ronaldo était là. Il portait les enfants. C'est-à-dire qu'il avait la maman de Nganou. Bisous, bisous. Il embrassait tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui a la tête de frispirer là. Qui est simple et relax comme ça. Ce n'est pas tout le monde. Il y a les gens que quand ils atteignent déjà le level de Starmania... D'abord, il n'y a même pas le level de Starmania de Nganou là. C'est les petits ingénieurs, les petits je ne sais pas trop quoi. Ils gonflent jusqu'à ce que... C'est eux qui... C'est eux qui se la pètent jusqu'à dire que... Vous les approchez, mais c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'il y aurait... Il y aurait... Ils font les gens... Ils prennent trop les distances. Regardez, Christiano Ronaldo. Regardez. Comment vous attaquez ? Vous avez dit que non, vous fiez pour Cambra. Il y a certains petits trucs là que ça ne manque pas. On ne les connaît pas personnellement. On se fiche, c'est moi, c'est ce qu'on voit, non ? C'est répétitif. C'est tout l'ombre. C'est beaucoup de personnes que vous avez vues interagir avec les gens comme ça. Depuis, ça foutait. Il m'avait un gars qui était en train de se coller, coller fort, que madame ne me tape pas. J'ai senti que voilà. Je ne me suis pas trompée sur le personnage. Je kiffe trop les gars qui sont dans tout earth. Qu'il a les dos n'importe comment. Ça ne change pas qui il est. Je t'ai dit que je kiffe ça, mais vous n'avez pas aidé. Les gens qui sont une touch avec les êtres humains, qui se rapprochent des êtres humains, mais c'est mon kiff, mais grave. Je peux être avec un homme qui... Il y a les gars comme ça, vos maris là, vos copains là. Ils ne sont même rien. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas le level de star manianguilajangu. Mais même avec vos propres familles, ils se la jouent. Vous savez ça, non ? Eh ! Ma mamie, quand ça fait comme ça, ça me rappelle. Non, je n'ai pas envie de gâter notre soirée. Parce qu'il y a un gars comme ça là qui est venu dans mon esprit. J'ai dit que ouais ! J'avais fait comment ? Ce n'était pas les... Ce n'était pas... Oui ! J'avais fait comment ? Ah ! Non, mais ça ne pouvait pas marcher. C'était clair que ça ne pouvait pas marcher. Oui ! Vous connaissez le chat de gâtre. Vous avez déjà sauté à voir le chat de gâtre là. Que même avec tes propres familles... Même tes propres familles, pardon. Tes propres parents, ce que vous voulez dire. Même avec tes propres parents, même avec tes frères et soeurs. Il est disconnecté un genre là. Il est disconnecté un genre là. Il est parlé toujours comme si... Il est là-bas. Eux vous, vous êtes là-bas. Hey ! Ma ça ! Ich ! Non ! Quels sont les critères ? Quels sont tes critères de chose depuis qu'elle décrit sa joie de chez vous ? Je n'ai pas compris ce qu'elle dit. Un gars qui est down to earth. Que l'agent ne le rend pas subitement. Qu'il parle, c'est bon en haut de ses narines là. Tu n'as peut-être décrit un peu le personnage. Et tu te donnes, tu te donnes même un peu le prototype. Christiano Ronaldo. Naï. Les gars qui marchent, j'étais en train de dire que... L'autre qu'on appelle qu'un gars nous là. Ma toi, toi, ma ni s'inquiète pas qui dit que c'est ton goût net net là. Ma mi, sauf que tu aimes quand un gars ne te cache. Tu aimes quand un homme te cache ma. Parce que juste qu'à prouver du contraire, l'autre qu'on appelle qu'un gars nous là, ce n'est pas à croire qu'il a même un gars. On suppose seulement que les enfants qu'on a vus Christiano porter, là sont ses enfants. Où les enfants là sont venus qu'ils avaient leur grand-mère. Où c'est que les enfants de sa soeur. Où ce sont ses enfants à lui. Où il a même la copine. On ne connaît pas ma mi. Où ce sont ses enfants, c'est que ce n'est pas très grave ça. Tu veux dire les gars comme ça aussi. Ils se rachent bien comme ça, choses comme ça et tout. Mais ils ne marchent jamais avec son rail. Ils ne présentent... Non, elle, c'est mangué. C'est aussi ça que tu veux. Vos hommes bantou, là, c'est eux qui sont à la lumière, fort, 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 fort. Il y a un autre qu'on appelle que Philippe Simon. Voilà encore un autre. Les gars qui sont à la lumière, fort, 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 fort. Mais on ne connaît jamais à quoi ressemble leur enfant. C'est le style là que vous voulez. Même celui-là comme ça, là. Mais c'est un gars aussi que... J'ai eu le croche avec le gars là qui... Hé, 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 hé. Mais qu'est-ce qui m'avait fait même crocher sur lui, le gars là ? Qu'est-ce qui m'avait même donné le crocher ? Parce qu'il est slim. J'aime les gars slim. J'aime pas les gars trop costauds. C'est pour ça que j'hésite encore. Parce que je trouve que Nganou, c'est un bel homme. C'est un beau gars sur son visage. Je trouve qu'il est très... Il est très beau garçon. Mais le fait qu'il soit large comme là, moi, là, trop costauds. Est-ce que j'aime vraiment les gars à l'âge comme ça ? Je m'interroge, je sais pas. Je sais pas. Mais il a du charme. Nganou, quand même, c'est quelqu'un que non. Claire, clairement. Le signe de Nganou, là, tout drague, tu ne... Moi, en tout cas, moi, je ne refuse pas. Clairement. Il est beau, il sait s'habiller. Et quand il met alors la veste... Ah ! Les problèmes. Ah ! Qu'il dépose la descente sur l'enfant comme ça. Hé ! Ah ! Et il est même cajot. Quand il s'habille cajot, ça donne. Quand il s'habille, il relaxe. Là, tu vois, ça donne. En veste, ça donne. Non, c'est ça, c'est même pas un débat. Mais non, il y a... Et puis, il a aussi... Il a les dents pour eux. Comme on le voit, là. Il est sympa. Là, il se sème. Mais là, il est bangandono. Qu'il avait le plus... Mais mange-lui ses beignets haricots. J'aime les gars comme ça. Qui se craignent pas la tête. Ça ne le change pas. Sa gloire, ça, c'est ta manière. Ne change pas ce qu'il aime vraiment. Il aime ses beignets haricots. Il aime aller au village. Je vois, sa femme est... Je kiffe. C'est clair qu'un gano aussi. Voilà, quoi. Tu le vois, moi, comme il est là. Je kiffe là, moi, maman. Tu le vois pas. Yéi. Yéi. Ça, je ne suis pas encore très. Parce que la plupart du temps, je suis beaucoup plus attirée. C'est que son paquet, je me plais. Son histoire, son background, comme il avait ses frères et soeurs. Ses autres choses d'à côté. Là, j'aime beaucoup ses yeux. Gano a de très beaux yeux, je trouve. Je trouve que c'est un très bel homme. C'est les choses comme ça qui me mettent son côté, son body, son body, son body, c'est pas généralement ma préférence. Non, je n'aime pas trop les gars trop musclés, costauds, grands. La plupart du temps, non. Non, la plupart du temps, j'aime les gars slim. J'aime les gars slim. Oui. C'est eux qui me font vraiment, le genre là, que quand tu te vois, slim et grande taille. Les gars slim, là. Oui, non. Slim, donc. Aïe. Ouh là. Le problème. Slim. Ouais. C'est plus grande. C'est plus son grande taille. Tu dois me dépasser, sauf quand elle taille. Oui. Tu dois me dépasser. C'est très difficile. C'est très difficile pour moi. Les gars qui sont à la même taille que moi, là, ou bien qui sont un peu plus courts que moi, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Il faut vraiment le Saint-Esprit. Il faut vraiment que ce soit à la recherche du mariage. C'est le mariage qui peut nous mettre ensemble. Oui. C'est le mariage qui peut nous connecter. Oui. C'est les longues phrases que le métier Bafou est venu nous dire, là. Qu'on a la recherche de la sécurité et de quoi, là. C'est ça qui peut nous amener quelque part. C'est vrai que la recherche... C'est vrai que la recherche de la sécurité, qui peut nous mettre sur le même chemin. Mais sinon, on n'entend rien. C'est grand du détail. Ah! C'est ça qui est ça. Sinon, mais tu dois que me dépasser. Parce qu'avant, même la même taille que moi, ce n'est pas de ça. Elle ne m'arrange pas trop. Elle m'arrange. Je dois, sauf que me dépasser. Je dois faire comme ça. J'aime quand elle fait comme ça. Pour faire le bisou à mon gars. Oui. Oui. J'aime quand elle fait comme ça. Je n'aime pas faire comme ça. Bien comme ça. Non. Ce n'est pas important. Ce n'est pas... Ce n'est pas du tout intéressant. Je n'ai pas de dire ça. Surtout pas comme ça. Surtout pas comme ça. Comme ça encore, on peut voir la fin. Mais comme ça, oh! Elle laisse tomber, quoi. Comme ça, elle laisse tomber. Oh! Vous attaquez. Vous allez dire que, oh! Fertilité. Tout ça, ça peut finir. On sait. Ça, c'est moi. On est au courant de ça. Oh! Tout ça, ça peut finir. S'il y a un handicap. S'il fait un accident. C'est... Ouais! Tout ça, c'est long. Tout ça, c'est long. C'est long. On rêve. On rêve, c'est moi. Le jour qu'on va faire les critères pour les fissages, les critères de sélection du mariage, on va vous appeler à un commencement ce soir. On rêve, c'est moi. On rêve, c'est moi. Oui. Et dans mes rêves, je vous disais que j'aime les gars slim. Il ne faut pas que je me demande. J'aime les gars slim. Parce que quand je regarde le average de mes gars, c'est les gars slim. Slim, euh, euh, grand de taille. Grand de taille. Noir ou brun? Franchement, pas particulièrement. Je ne suis pas particulièrement une préférence. Les gens me disent que j'aime les gars clés de peau. Mais, peut-être parce qu'ils ont vu terre ou ils ont remarqué que mes gars sont clés de peau. Mais je pense que ça ne peut être... Ce n'est qu'une coïncidence, en fait. Ce n'est qu'une coïncidence. Parce que je suis sorti avec les gars noirs aussi. Je les trouvais très beaux. Beaucoup plus beaux que les gars bruns avec lesquels je suis sorti. Même d'ailleurs. Beaucoup plus beaux. Moi, mes gars, que j'ai dit que oui, je suis sorti vraiment avec un beau gosse. C'était les gars noirs. Noirs de peau, bien foncés, là. Noirs de peau, bien... Bon, c'est vrai que pas trop foncés. C'est vrai que je ne suis pas sorti avec les gars trop foncés de peau. C'est vrai que je ne suis pas sorti avec les gars. Mais genre caramel, là, non. pas trop bruns non plus et grand de taille. Grand de taille. Donc, oui. Ouais, 1m75 comme ça minimum. Oui. Minimum. Parce que moi, je fais 1m où c'est 69 haut. Vous voyez, non, c'est 70 haut. Oui. Donc, il faut que tu sois dans les... Vous voyez un peu non, 1m75. Sinon, ça ne va pas le faire. Sinon, ça ne va pas le faire. Vous voyez comment. Donc, il y avait encore quoi. Oui, je vous disais que on a déjà défini qui étaient les enfants avec lesquels il était là. Ils ont ses enfants à lui. Les enfants étaient jolis jusqu'à là. Je n'ai pas bien vu le petit garçon, mais la petite fille là, toute belle et toute calme. La petite fille que Christiano Ronadé, mon gars, mon gars, mon gars, mon gars, mon gars, mon gars, bon, maintenant, heureusement qu'ils ont une image immense. On met Christiano Ronado, on met Ngano. Le choix est quand même serré. Le choix est quand même serré. Le choix est serré. Je sens que je veux aller vers Ngano simplement parce que j'aime les gars camerounais. C'est là où peut-être il a gagné le oui. J'aime les gars camerounais. Si c'était que moi, ma préférence c'est de finir ma vie avec un Cam. Avec un Cam. Camerounais, voilà. C'est là où Ngano va gagner. Oui. Là où il va gagner. Parce que le seul truc qui le sépare, le seul truc qui le sépare de Christiano Ronado pour moi c'est comment je vais dire c'est la race qu'on dit la race blanche la race anti-race pour définir les blancs et les noix on dit quoi ? Oui. C'est le seul truc. Et voilà. Maintenant l'avantage de Christiano Ronado c'est qu'il est slim. Il est mon goût net net. Il est slim. Il est slim. Il est grand de taille. Voilà. Voilà. Mais malheureusement pour lui je dis malheureusement mais comme si les gars me connaissent mais on peut rêver un plein jeudi comme ça un jeudi soir mais Nganou va gagner la bataille là parce que c'est un calme dis donc. C'est un calme. Et tout ça comme ça on fait même les batailles comme si les maris des gens ou les gars des gens. Donc peut-être un point gros sur Christiano Ronado c'est c'est le fait qu'il affiche l'angat mon frère. Il affiche l'angat. Je ne sais pas s'ils sont légalement mariés mais ils ont les mounats et ils affichent l'angat. Il affiche l'angat. Et on comprend aussi qu'il est bien généreux que l'argent de pouce de l'angat frais. Frais. Pourquoi ? Parce qu'on connaît les gars qui ont le la star mania qui ont le fait mais tout ça mais qui ne peuvent pas mettre l'argent de poche de quelqu'un de gens-ci qui ne peuvent pas. Ah c'est ça. C'est ça. Donc mes questions physiques non c'est mon goût net 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 il fait même combien il peut même le kiffer comme ça qu'il le voit à la télé je ne connais même pas parce qu'il est là comme ça qu'il est même coupé il a intérêt à ne perdre ce coup c'est qu'il va tout gâter je ne me suis jamais demandé sa taille moi quand tu es star et tu tapes impressionnant comme ça 1,87 wow 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 les problèmes je m'as dit yoy 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 les verts sont en train de faire pourquoi non mais j'ai accouché un troisième enfant mais carrément carrément je m'en fous si ça devient ton disais mais m'enfant c'est pas mon affaire ça c'est pas mon affaire il vous dit les gens on me dit que celui qu'on appelle que le nez mais s'il a 1,70 m il a ma taille on ne dirait pas le tatou il a les coups en bas le stade le nez mais c'est que c'est le stade de beaucoup de gens mais moi il ne m'inspire pas peut-être parce que moi je le trouve déjà court et puis son aura ne me parle pas regarde comme le nez mais s'il a donc qu'il a 8 ou ses 8 ballons d'or c'est combien son aura ne me parle pas je ne sais pas il a un truc dans son regard et son body language qui me ah donc tu ne penses pas qu'il s'est ouais vous savez ça on juge comme ça sans connaître même les gens vous savez pas si vous avez déjà ressenti ça les gens quand tu regardes quelqu'un tu suis un peu le profil de la personne tu écoutes mais il ne me frustre comme une personne je ne sais il ne meurt pas comme quelqu'un qui je n'aime pas son aura son body language ne me parle pas on ne les connait pas personnellement peut-être que c'est l'apparence comme ça on peut lourdement lourdement se tromper mais quelqu'un comme Christian Ronado d'après tous les interviews toutes les interactions que j'ai déjà suivies de lui même que ce soit au sport au niveau du sport que ce soit au niveau je te rappelle que ce soit au niveau du sport que ce soit au niveau de de la vie de famille c'est vrai que tout ça c'est sur caméra mais on peut quand même toujours pick one or two things je constate que c'est quelqu'un de blessé je ne sais pas pourquoi j'aime bien voir les hommes qui ont une histoire qui ont une histoire les fils à papa là je ne les aime pas beaucoup moi non plus et je n'aime pas beaucoup entendre une gars qui a grandi dans de très belles conditions peut-être que c'est quelqu'un que je porte sur moi c'est possible mais je suis très mal allée je suis complexée devant un homme qui n'a pas connu de souffrance c'est-à-dire que qui a une très belle un très bon upbringing non un très bon upbringing le genre que papa et maman étaient bienveillants ils étaient à la maison ensemble il n'y avait pas de problème voilà il a grandi dans de plus ou moins de très bonnes conditions vous voyez le genre d'histoire le genre de gars de famille très équilibrée très stable il y en a moi peut-être c'est des très bons gars mais moi je trouve que je suis complexée devant les gars comme ça j'ai toujours le sentiment que tu ne peux pas me comprendre et peut-être qu'ils pourraient même me comprendre dans d'autres mais je me suis chiant complexe j'avais des gars comme ça j'ai toujours le sentiment que you don't know how it feels like tu vois un peu d'avoir certaines blessures d'enfance et je n'ai pas envie que tu me les rappelles ou bien que tu fasses le genre que oh je connais un problème que tu me fasses genre oh c'est sûrement tes séquelles que tu portes sur toi je pense que je me manque je suis beaucoup plus rassurée à être avec un gars qui a lui-même pas forcément les mêmes blessures comment ça dit des parents divorcés quand j'étais très jeune ce genre pas forcément cette histoire mais il a une histoire il a une histoire aussi voilà son père était un alcoolique il n'était pas très présent pour lui son père après un mot il n'a pas vraiment enjoy son succès j'aime les et quand tu le vois tu sens que c'est quelqu'un qui a traversé des blessures qui a des blessures aussi depuis l'enfance quand tu le vois depuis petit quand il jouait quand il était encore très jeune les 16 ans les 17 ans il y en a encore des footages même quand il était encore beaucoup plus jeune il y a quelque chose dans son regard j'aime les gars comme ça peut-être que c'est comment on appelle ça comment on appelle ça il y a un thème pour ça mais bref je pense que c'est généralement les personnes blessées non généralement les personnes qui ont été blessées qui oui c'est généralement ça et moi j'ai ça moi je reconnais que j'ai ça j'ai ça et ça me fait très mal de voir quelqu'un qui a eu un passé douloureux et qui lui-même en fait est encore bizarre c'est-à-dire que lui-même il veut reproduire les mêmes douleurs qu'il a vécu il veut les reproduire ça me fait très mal ça me fait très mal et malheureusement on rencontre des gens comme ça on rencontre des gens comme ça parce qu'ils ont connu c'est-à-dire tu sens que eux ils portent le fardeau de l'oeuvre et les gars comme ça sont dans le déni les gars comme ça quand ils te racontent son parcours autant tu dis damn le gars si c'est clairement c'est clairement de l'instabilité tu as connu une vie familiale très instable tu as connu beaucoup de trauma et de quelqu'un un gars te raconte sa vie les gommets on le tapait on le tabassait mais il embrasse ça il en parle avec fierté tu te dis oh là ce gars vit clairement dans le déni ce n'est pas normal la qualité que tu racontes comment on t'a exposé à plusieurs différentes mamans ton père avait c'est combien de femmes ça vient ça part tu as connu c'est combien de mères tu veux nous faire croire que c'est normal tu veux nous faire croire que c'est quelque chose comme ça de stable et de normal les gars comme ça que leur trauma d'enfance leur vie d'enfance ils internalisent ça ils essaient de quand ils en parlent ils en parlent avec fierté tu sens qu'ils sont dans un déni mais pas possible les gars comme ça sont très dangereux très très dangereux moi j'en ai connu les gars comme ça ça ne marche pas avec moi on n'a pas dit que tu vas passer ton temps à t'appuyer sur ton sort parce que tu as connu tu as tu as mais reconnaître au moins que ce n'est pas ce à quoi tu aspires pourquoi tu ne fais pas ça puisque tu trouves que c'était la vie que il y a des gens comme ça qui ont du mal à qui ont du mal à dire que le schéma c'est que mon parent m'a présenté je ne l'aime pas ce n'est pas de dire que tu condamnes ton parent ou bien que tu détestes ton parent non mais tu n'es pas dans le déni tu dis tu reconnais quand même que ce n'est pas un schéma qui te sied ça ne te correspond pas et sinon tu n'as pas envie de le reproduire tu n'admises pas ce genre de schéma tu n'admises pas tu ne s'en parles pas avec fierté tu dis bon ça c'est arrivé il a peut-être voilà mais tu vois quand tu lui gardes de rancœur toute ta vie mais il y a des gens qui ont du mal qui veulent justifier toutes les conneries auxquelles ils ont été exposés quoi les hommes comme ça je les trouve très dangereux je refais encore un gars qui dit mon père avait sa vie mon père a son histoire je ne sais pas pourquoi il était un alcoolique ça nous a fait beaucoup souffrir à mes frères et nous mais on l'aime mais quand j'entends Tristan Renard II il aime son papa mais il reconnait clairement que ça qui ne touche pas une goutte d'alcool il ne touche pas l'alcool non seulement pour son pauvre mais il a vu comment l'alcool c'est très moi je kiffe trop les gars comme ça ils savent reconnaître les faillies de leur vie et essayer de les éviter du mieux possible donc c'est ça ce qu'il veut sourire qui veut nous faire comprendre que les violences sont normales le désordre tu étais avec un parent qui t'a défilé plusieurs papas et plusieurs mamans tu trouves que c'est normal aujourd'hui tu t'attaches à un papa après il ne se sait pas il t'attache à l'autre j'ai connu 7 pays j'ai connu 10 mais tu trouves que c'est normal c'était clairement de l'instabilité c'est clairement tu avais clairement un parent égoïste qui ne pensait qu'à sa petite personne mais très peu de gens supportent ça ne ferme le temps tout de même pas de faire ce genre de remarques tu deviens son ennemi et il se console même souvent en disant que ah mon père connait tout genre j'avais des mamans blanches j'avais des mamans togolaises j'avais des mamans tu regardes comme je dis le gars c'est sérieux le gars c'est sérieux jusqu'à ce qu'il les appelle tous les mamans quand ton père vous introduisez aux femmes ça fait un an maximum il ne se sait pas il était trop bien une autre maman tu l'appelles encore maman tu ne trouves pas que c'est des blessures c'est de l'instabilité tu ne vois pas donc vous voyez un peu moi j'aime bien parce que je suis comme ça aussi je suis comme ça j'ai la capacité de reconnaître c'est un schéma que je trouve unhealthy pour moi que je trouve que ce n'était pas des schémas sains ce n'était pas des schémas équilibrés pour éduquer des enfants ça ne veut pas dire c'est pourtant que je déteste mon parent loin de là mais mon parent sûrement était peut-être ignorant ou bien veut sûrement c'est des raisons pour lesquelles il se prêtait à ce genre de jeu mais je ne veux pas commencer à venir célébrer la violence ici et me mentir et vivre dans le déni et commencer à dire que j'aime quoi j'avais un parent violent, agressif irresponsable qui est alcoolique pour ajouter sur ça on n'a pas dit que tu dois détester ton père parce que le temps hasard non donc c'est un peu ça j'aime bien j'aime bien quand je regarde son parcours son histoire c'est l'une des choses qui me charme encore sur Christiane Rodardo j'aime bien j'aime bien ça c'est un enfant qui j'aime voir un homme déterminé qui voit un homme qui est déterminé qui a un plan qui a un plan oh c'est beau jusqu'à quand tu vois un homme qui a un plan qui est déterminé qui dit qu'il veut que donner le meilleur de moi le 100% elle te motive toi-même et c'est parce qu'il s'est passé avec sa première fiancée ce serait intéressant de savoir elle était bien je trouve qu'elle était beaucoup plus belle que la fille avec laquelle il est maintenant mais celle avec laquelle elle a l'air plus maternelle plus calme plus gentille après ils se sont rencontrés comme ça dans un magasin de Gucci aller travailler chez les Gucci chez les grosses marques peut-être c'est comme ça que vous pouvez aussi rencontrer c'est une nommée mais comme nous c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça qu'il avait rencontré aussi il avait rencontré ils sont devenus aujourd'hui un item donc sortons d'inganda si on veut rencontrer les vrais gars allons dans les vrais endroits où où ces gens là où ils vont quoi c'est ça que je vous disais que oh le body language pas toutes les stars qui sont comme ça que tu vas voir une star de son rang pour hôter les bébés pour hôter pour embrasser les mamans quand tu vois tout son body language tu sens qu'il est down to earth tu sens que c'est quelqu'un qui ait une touch avec les êtres humains c'est un peu ça moi je trouve par exemple quelqu'un comme messi je le trouve tellement coincé je le trouve tellement bizarre c'est pas mon style de gars en tout cas en plus il a les mêmes cours c'est pas mon style de gars donc c'était un peu ça vous n'avez pas donné vos styles ce qui est bien dommage vous n'avez pas donné vos styles les gars on devait un peu dire aux gars qui ont les gros ventres de la guerre c'est l'affaire du mariage qui nous met à verre ou à la c'est l'affaire du mariage sinon permission de rire sinon non 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 vous allez nous dire que quoi que vous aimez les gars avec les groupes peut-être en tout cas chacun son goût que vous aimez les gars avec les groupes entre les filles hop 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 vraiment à chacun et en tout cas il y a les gars qui vont te dire qu'elles aiment les gros gars comme les Chris ou c'est Chris c'est qui s'appelle qui l'en cause c'était Chris Rock ou c'est Chris Rock le gars le chanteur américain lui-même il n'a pas dû faire le régime ce qu'il a perdu de fois on est d'accord mais il y a les gars qui disent que j'aime les nounous si mon gars n'est pas un peu comme père son âme comme il s'appelle Cabre Nandibla que si mon gars n'est pas le style de Kadina j'aime le Simon Nounou c'est mon gros ah bon ah bon tu dis que moi c'est comme ça que tu me fais sentir comment tu te fais non laisse ça laisse ça laisse ça vos choses c'est comme tu me fais sentir c'est comme tu me fais me sentir pardon laisse ça laisse ça tu es une bonne femme peut-être tu es une bien mariée ou peut-être tu cherches le mariage laisse ce n'est pas la fin tu veux me dire que tu n'as pas de goût il faut seulement qu'il te fasse bien te sentir même on n'est pas en train de parler du mariage ici on sait qu'il y a des filles qui peuvent à cause des sentiments à cause de comment les gars les traités elles peuvent se mettre même avec on les appelle quoi avec les nénes il n'y a pas de problème c'est très possible les nénes sont des êtres humains aussi c'est très possible oui là où je vous parle de mon goût peut-être le gars avec Yéé fini vous allez wonder que c'est pas la fille qui disait qu'elle aime les Christiane Renato à Dama on peut faire ça mais ce n'est pas ce n'est pas du mariage qu'on parle ici je ne serais pas surpris je ne serais pas surpris du tout je vous ai dit c'est ma mon goût est-ce que vous avez dit que ça veut lui qu'il veut me marier c'est deux choses différentes c'est deux choses différentes on ne parle pas de comment quelqu'un te fait te sentir si mal on ne parle pas de ça on parle de purement que tu ne connais pas moi je vous parle de Christiane Renato basé sur ce que je vois à la télé c'était tout et tout mais je ne connais pas je ne connais pas personnellement vous voyez non mais qu'est-ce qui m'a à boire attirée sur les yeux le gars un regard qui aïe je fond ses yeux la panique ses mandibules sautent ses traits de son visage et il est slim pour me donner et grand détail encore ma soeur tu connais à quoi ressemble un 87 ouah slim non mais attends non mais attends c'est pas slim quand il dit slim c'est pas slim il y a aussi les gens de slim qui sont encore trop minces un peu comme les Justin Crippin c'est Justin Crippin c'est encore trop slim vous voyez non mais c'est beau c'est quand même sexy moi ça m'attire même je trouve que c'est encore trop slim un peu les sim un peu comme celui-là il y a aussi l'autre là qui chante c'est dosé un il s'appelle qui les gens c'est dosé un autre ivoirien aussi comme ça il s'appelle qui les gens vous pouvez pas dire que j'ai chanté si mal que ça que vous ne connaissez pas comme ces chansons vous ne pouvez pas dire ça ouais une star la mère comment le gars le gars comment le gars m'aborde après le son célèbre ah bon on dit qu'elle laisse la pratique là où tu vas voir là où tu vas rencontrer Christiane on a deux m'a fait découvrir des choses que je ne savais pas qui ça existait dans mon corps je ne savais pas il m'a abordé il me connait il connait même mon existence hein il connait un peu du Cameroun maintenant grâce à notre gano mais il n'y a pas à ça tu as même vu son style d'un gars c'est le problème son style d'un gars me ressemble encore voilà la partie du film qui est même encore très énervant dans tout ça on a les fantasmes comme ça on a les gars qu'on aime comme ça mais leur style d'un gars hey oulili oulili leur style d'un gars c'est là que toi tu comprends qu'elle est mal s'il te plaît s'il te plaît va chercher ta gneke le gros vent ton niveau c'est ta gneke le gros vent pourquoi pourquoi vous aimez faire des choses comme ça n'ghe Christiano Renando c'est mon style c'est mon style mami tu as vu le style d'un gars de Christiano Renando tu as vu le style d'un gars de Christiano Renando ah si on te donne les talons de Joe là de Georgie ou c'est Georgie ou c'est Georgie si on te donne où c'est Georgie là où c'est Georgie on te donne les talons qu'elle avait accrochés en l'air sur elle comme ça pour partir voir le match d'un gars tu peux t'en sortir dans la vie tu peux hey quand cette fille prend les escaliers quand quand cette fille prend les escaliers quand il y a cérémonie de football j'ai peur qu'elle va tomber à sa place j'ai peur comme ça j'attrape mon ventre comme ça la fille maîtrise la fille maîtrise les escaliers avec les talons pourquoi pourquoi vous faites ça c'est ça qui nous ramène rapidement à la réalité on se réveille de notre rêve on se rend compte que non mamie tu rêves trop hey le gars il est sympathique il est dans tout il embrasse tout le monde il est bien il est gentil et tout mais ce n'est pas le style d'un gars qui lui l'aime attraper dans ses mains comme son la bonne l'anga qui était sa fiancée avant l'anga c'est de maintenant hey ouh ouh celle-là c'était le problème ses yeux même on connait la carrière de beauté on dit que la beauté relative mais chacun a un miroir quand même chacun a un les yeux nous a dit que les abogues font comment ok d'accord on vous l'accorde mais mais les gens dit que les goûts et les couleurs diverses on est d'accord mais je sais pas si vous avez connu ouais cette fille on connait pas j'oublie c'est moi ses yeux c'est moi c'est mon frère moi quand je regardais la filée on accouche déjà dans la France c'est le lundi ou le mardi et et oh quand je suis un chauffeur fiancé oui Christian le ronado le ronado fureuse fiancé non parce que vous la vous le savez avec qui il est maintenant c'est pas la première ah ah ronga yo il dit que même c'est mal les yeux de cette fille purée son nom c'était courant ah 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 Jésus j'ai dit que ouais est-ce que vous pouvez même bien voyez-ce qu'il est même pas tissu ouais vous pouvez même pas bien attends ma yeah cette fille elle regarde ouais vous ne la voyez même pas en tout cas là chère vraiment son nom c'est Irana ou c'est Irana Shaik on a les filles là savent aussi être belle les gens avaient les noms comme ça les filles là savent aussi être belle jusqu'à les arabes un ja un ja là hein hein ou c'est Georgina qui s'appelle ou la nouvelle femme là Mathieu si tu sais ce qui est bien pour toi ce n'est pas mieux pour toi le gars il te met la bague aux doigts ou c'est déjà Mario parce que franchement quand il était avec l'arabe là il souriait beaucoup plus oh oh oui on ne les voit même pas bien l'arabe c'était les problèmes mon frère non l'arabe était belle jusqu'à demain oui quand tu vois un gars qui parle de le cove d'un magazine il se met lui que torse nue comme ça avec la femme tu comprends qu'elle a son goût nénite il dit Joe il a fait la carte de photo avec toi mamie il y a les gars comme ça maintenant il t'épouse parce qu'il dit que c'est quand même une bonne mère Joe toi tu as l'air d'une femme qui sait bien s'occuper de nombreux enfants que vous avez là où vous avez c'est maintenant tu marches avec tous ses enfants combien de mères il a les enfants tu les embrasses tous tu joues vraiment le rôle de maman avec tous les enfants tous les enfants t'adore on voit peut-être c'est pour ça qu'il a dit que non tu es bête tu es bête que les autres on était avec il était là mais sinon en termes de goût si on reste dans le goût nous même on a tous vu cela que lui est la fille arabe c'est l'arabe ou les kios son nom c'est Irina non les filles du pays elle savait être belle le problème c'est maman mon frère hey oh 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 wow on est là avec nous nous le gars riait toujours que fort les dents étaient tout loin quand il était avec Irina ses dents étaient tout elles sont un chat de beauté là tu dis guéhi guéhi hum tchit mon frère oh maman la fille c'est je dis que de ses lèvres à ses yeux la fille là mais qu'est-ce qui les a même séparés la fille là est belle wa la tchop qui est quand même tu risques comme ça tu dis non ma laisse ce n'est pas ton niveau ici ce n'est même pas un peu ton niveau pourquoi elle est même devenue quoi Irina là parce que franchement ma chère tu es belle belle je suis Irina chèque 37 ans 1m78 où tu es comme maman les filles des pays les russes là quand elle veut être belle elles sont belles que le le les vous dites que les problèmes le faisceau j'ai m'a dit j'ai m'a dit j'ai m'a dit ok les gens qui m'a écrit il veut quoi le 2 décembre d'accord les gens ensemble non il y a trop fantasmé non c'est démarrer des gens en plus il y a pas qu'est ce passé un camerounais nous vous avez parlé de mon sia c'est venu mon christian redando chez les africains alors il y a quelques gars chez les africains qui est star qui peut vous dire que quand il est vu comme ça là il fait l'enfant regarde c'est quand il y a l'autre qui est parmi les stars camerounais qu'on connaît là il y a l'autre qui il y a qui les gens je vous ai dit que j'ai eu un grand croche pour comment il s'appelle pour Philippe c'est mon nom non j'ai souffert du croche là oui papa j'ai souffert du croche là je ne vous mens pas pourquoi le gars d'abord il me les gars ils lançaient les gars slim grand c'est le problème il me fait dans le corps et il a un plan les hommes qui ont les plans les hommes qui ont un plan devient une route de ouais ouais on était où quand les femmes faisaient les choix les gars nous on était où seigneur ouais on fait comment pour en arriver là non j'ai souffert le croche là yahua yahua je me suis fait trop des excuses avant que ça parte dans ma tête on peut fantasmer sur le mari des gens comme ça à part son physique qu'est-ce qui m'a tiré il a des beaux yeux ce gars vous avez déjà vu les yeux de philippe simon ah les problèmes il a un regard là s'il vous plaît mes amis attends hein franchement pas là les amis c'est pas pour vous pourquoi merde aïe et le truc là où il dit que l'accident avait fait quoi sur son ici la vue comme ça ça lui a encore donné un charme mais légendaire quoi en tout cas pour moi ça lui a encore donné un charme pour la calvétie c'est pas méchant hein c'est pas c'est juste il y avait les gars qui ont la calvétie c'est drôle c'est mal vous même vous pouvez même pas savoir c'est pas méchant c'est pas grave il y a un gars là il y a les gars qui sont beaux avec la calvétie vous pouvez même pas imaginer euh il y a un gars un coach un coach de football même lui j'avais un croche j'avais un croche profond pour lui attends je tape il ne connait plus son nom où il était espagnol où il entraînait les kios je peux taper quoi parce que les stars là tu ne m'aimes c'est mal les conneries ça peut venir on appelle les entraîneurs de football que quoi en anglais on les appelle que quoi encore coach coach non football football coach il est venu il est sorti il n'est pas comment il n'est pas tapé que football manager board ouais je ne sais pas si vous pouvez voir la lumière aussi on ne voit même pas il n'est pas tapé comme ça que football manager board il est sorti google le connait oui on fait regarder l'enfant ah les problèmes oh on fait l'enfant les problèmes regarder l'enfant blague il est slim pour nous donner mon frère le regard aïe oh il y a des non j'ai vraiment un style de gars ils sont tous avec les alliances sur leurs doigts mais pourquoi non pourquoi maintenant regardez l'enfant il s'appelle qui il s'appelle qui en fait ok on n'en est pas lui non on n'en est plus gaji gaji pep gaji là wanda oh j'aime les hommes slim purée ouais je sais pas ce qui je sais pas ce que c'est mais je kiffe les hommes slim wesh merde ils ont un truc là qu'ils ont un sexe à pile qui est phénoménal en tout cas en ce qui me concerne aïe et qu'ils connaissent encore s'habiller pour nous donner woi 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 je dis non voilà un truc peut-être que c'est un ronadeur voilà un truc qui perd les points sur ça je trouve pas qu'il sait s'habiller un village jeune c'est un gars de famille pauvre il connait pas tu peux un de famille pauvre il se débrouille quand il met la veste ça lui va très bien je trouve qu'il s'habille beaucoup mieux que messie de toutes les façons mais je pense que il se débrouille pas mal mais dans ses débuts la gare bon peut-être c'était aussi la mode des années d'avant mais maintenant quand il met la veste par exemple quand il est go au match de Nganou c'était pour un match c'était quand même mieux que les caméries de fous de Kanye West c'est quand même mieux on est d'accord donc les gars comme les Kanye West pardon 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 soit même le plus riche de la planète physique côté physique avant pourtant je le trouvais bel homme mais ça n'a jamais été mon style de gars avec son habillement qu'il est venu faire mais je ne vous ment pas que le style si vous ne voyez même pas bien quand je vois le style si je fond quoi je fond mais je fond voyons voilà encore une photo qui a levé c'est moi mais j'ouvre ah hey wow 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 mon utérisant ça le fait comme ça que quoi regardez l'enfant debout où est le problème où est le problème j'ai demandé il est que mannequin c'est comme ça le coach de football il est que mannequin s'il vous plaît regardez les pieds pour nous donner quand un gars est slim non aïe et qu'on a encore s'habillé pour maîtresse oh la la oh la la oh la la le charisme d'un homme oh le charisme d'un homme il a la calvétie mais ça lui va à merveille à merveille vous connaissez le gars qui joue Lucifer non voilà le style de gars qui a le problème vous connaissez le gars là non qui joue le film Lucifer là aïe mamie 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 oh oh le charisme le charisme je ne vais pas dire que j'aime bagade pep gadio 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 là je ne sais pas que son nom c'était pep gadio là moi je le kiffe moi c'est moi comme si je ne sais pas moi son nom dans 80 je vous ai dit la fête c'est une vraie histoire une vraie histoire mais car et oui non on aime les pep on aime les pep gadio on finit avec l'expérience pourquoi maintenant c'est mieux je vais je vais je vais vous êtes encore là les gens vous avez dit quoi gano pour être mon genre mais son physique pour être intimité pour le sport de nuit à bord tu vas gérer normal mais que c'est quoi souvent les gars qui sont aussi trop costeux là ce n'est pas trop sain hein c'est pas ce que quoi qui va t'écraser ah tu vas monter non c'est ça qui est quoi un manicien qui nous a dit qu'elle n'a pas peur de l'autre là même un peu il y a les femmes qui sont fortes tu es faible comme moi moi j'avoue que je suis moins faible tu dis que quoi que mon goût là est high je vois c'est comme si Lucie avait écrit là que ton goût là est high maman vous allez refuser de me dire quel est votre goût non d'accord d'accord on est là comment les célibataires aussi on peut faire ça on peut faire ça je sais je sais depuis sa jeunesse j'aime les hommes comme ça je sais pourquoi j'aime les hommes qui ont un regard un peu I don't know I don't know un peu mystérieux là somehow you know somehow you know regardez le regard depuis jeune qu'il n'avait pas encore la calvissie il était déjà mon style la calvissie c'est ma la vie c'est la calvissie c'est ma venu encore bonifié quoi en ce qui me concerne il donnait encore un style et sa barbe blanche la loi c'est la magie c'est la magie oh 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 c'est le problème vous avez un peu vu les gars qui me font craquer non vous avez un peu non voilà moi mais j'aime pas les gars qui vont utiliser j'aime pas parler normalement pardon parler normalement je sais pas oui on peut faire des efforts je ne peux pas aller si tu es dans un endroit il est quand même un peu de quand même mais les gars que partout ils sont dans leur famille surtout les gars noirs qui ont grandi en Afrique là eux non tu te te joues comme ça comme ça eh pardon on me passe pas trop les gars qui sont dans tout eux ah mami quand je voyais Philippe Simo comme ça quand je le voyais comme ça je paniquais mais attends je paniquais quoi quoi mon frère mon frère c'est aussi on peut faire ça on peut faire ça les problèmes pourquoi c'est pourquoi pourquoi maintenant toujours toi tu es slim toujours toi tu es grande taille toujours toi tu as des beaux yeux toujours toi toujours toi tu as un beau sourire toujours toi tu es discipliné même dans ton sport même dans ta vie ouah ouah quand les gars cherchaient leur mari ouah j'ai fait comment pour que le style de gars s'y m'échappe c'est mieux j'ai fait comment même en fait ouah ça et le genre de gars là que vous aimez là quand vous partez voir leur femme vous connaissez vous comprenez net 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 vous n'êtes pas leur style d'un gars babadit trop de trop palapala elle m'a regardé le problème on ne le voit même pas bien allez taper google il est googleable il est googleable il est googleable il est googleable hein c'est un bel homme et puis il parle bien ah où il a fait c'est ce qu'il a fait les cours on appelle ça quoi oh on appelle ça encore quoi ici quand quand tu t'exprimes les cours quand ce que tu apprends pour mieux t'exprimer le gars s'exprime bien il s'est posé il a un bon rythme il a un bon rythme dans son dans son le ton le ton de sa voix hein la tonation le rythme le rythme tout est à sa place hein et il ne voit il t'exprime pas mais ça passe quoi ça passe oh et il y a souvent quand il m'a là encore un peu le bassa dedans là ouh ouh les problèmes vous connaissez les grigas bassa non on a les problèmes de ça et le congosa dit qu'ils sont pour refresser c'est un pas moi qui dit oh moi il ne le connait pas moi est-ce que ce même sorti j'avais un bassa dans ma vie non le congosa dit c'est moi il ne le connait pas moi oh pardon ne le taggez pas sur le jet parce qu'on vous connait on est ici en famille les filles célibataires on est ici en famille au sous-câtier on se parle le nono show vous allez prendre maintenant notre congosa pour aller et dire la fille avait dit qu'elle avait le croche avec Philippe Simon est-ce qu'elle ne dormait pas la nuit vous vous respectez un peu bon maintenant vous là où vous avez les frères consanguins les voisins je fais ma part de demande comme Manu 5 étoiles les frères consanguins les tantes consanguin les voisins qui ressemblent un peu qui aime le genre de profil des gars c'est veillez lui envoyer mes photos s'il vous plaît vous avez ma permission on va se blesser regardez comment il rit non dites moi allez là-bas sur Google vous tapez ça regardez le riz ici non mais attends ouais vous ne voyez même pas bien je vais mettre ça comment non il a un magnifiant souris et ses yeux alors son regard c'est la patte ah waouh il a encore dans tout tu vois comment il embrasse tous ses c'est la manière avec laquelle il parle avec ses employés eh tu sais que c'est qu'est-ce qu'il a dit non comment j'ai pu rater ma jeunesse comme ça c'est mieux quoi comment j'ai pu faire ça dis tu vois comment il est dans tout avec ses employés tu vois comment il parle avec eux hein c'est que c'est les les gens qui viennent faire des formations là hein il est bienveillant il est courtois il salue les gens poliment ah c'est un très fort trait de caractère c'est un très bon caractère ça chiu ouais ouais ça te rends tant que tu te rends compte que tu devais bien choisir moi on fait ça ouais incroyable si vous avez un peu vu mon style de gars non les filles j'ai une petite fille dans la maison c'est qu'on est m'effrayée elle s'est levée pour aller faire pipi tu vois que tu es un peu calmant après tu entends c'est pas fait pipi après il n'est pas dans sa chambre ça m'effraie souvent il n'y a pas oh yuyu n'amiyu télédia à partir pourquoi ? j'ai étudié avec lui mais jamais ah bon ? mais jamais attiré ses principes et ses valeurs et sa vision le couple ne m'attire pas ah ouais ah les goûts les couleurs sont vraiment différents oh dis-nous tout physiquement c'est pas ton style de gars tu as vu ça mais toi sauf que toi tu ne nous dis pas alors quel est ton style de gars tu as seulement dit que peut-être peut-être un gars nous a un peu ton style de gars mais mais tu auras peur que tu 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 quoi 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 là mais tu auras peur que le sport de la nuit va te dépasser sauf que tu ne nous as pas dit quel est vraiment ton style de gars tu dis qu'il faut que tu aies envie de le mop mais qu'est-ce qui te donne à lui envie de le mop c'est ça la question tu dis que quoi que ses lèvres les lèvres là doivent être comment tu n'arrives pas à décrire ses mères tu as dit que les lèvres moi je t'ai dit que le regard il t'a donné même donne-moi même un peu les exemples donne-moi un peu les exemples bon lui là il t'attire par quel est le Camerounais qui t'attire à l'au tu as dit que les lèvres les lèvres de qui les lèvres de Nganou t'attire tu peux embrasser quelqu'un comme Nganou les lèvres de Philippe de Tachipa je trouve qu'il a eu de très belles lèvres tu as pris la peine de regarder ses lèvres mamie comme tu dis que c'est les lèvres là tu as pris la peine de regarder ses lèvres c'est le problème as-tu a dit physiquement non et sa vision de la femme je ne suis pas le genre là c'est aussi ça le problème non mamie tu as dit que physiquement physiquement c'est pas ton style moi je trouve que c'est physiquement c'est mon style j'ai même la taille qui est lancée les slim tu vois un peu c'est pas le slim moumou le genre de slim avec la chaise voilà il y a un peu même les muscles sur ça le ventre plat oh les wifos et son regard c'est la majesté hey homo je vois que c'est même son trait le plus attrayant il a très 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 beaux yeux très 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 beaux yeux on dit que les yeux de quelqu'un c'est souvent le reflet de ton coeur son regard est très apesant pour moi en tout cas il dégage j'aime son aura en tout cas j'aime son aura tu as dit que tu as dit que ceux qui pensent de la femme lui-même lui et moi on en a eu beaucoup de débats dans lesquels franchement je trouve que eux là c'est vrai que souvent les gens de gants là on n'est pas leur prototype de femme c'est ça qui est ça on peut être attiré par eux autant qu'on veut mais on peut attirer par eux autant qu'on veut mais on n'est même pas un peu leur prototype de femme même pas un peu et souvent ça n'a même rien à voir avec le physique tout à voir avec le body language le langage le ton de ta voix plein de trucs tes idées plein 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 de trucs plein de trucs donc maintenant tu as dit que toi une autre chose c'est que sa vision de la relation c'est vrai que sa vision de la relation c'est vraiment pas pour toutes les femmes la preuve déjà il y a un des trucs que moi déjà c'est le fait que peut-être eux ils s'appellent ça préserve le couple mais j'aime pas j'aime pas les gars qui surtout quand tu es public j'aime pas peut-être ça marche pour son couple et il trouve que il n'a pas besoin d'afficher sa femme que les gens connaissent qui est sa femme sur Facebook ainsi de suite ainsi de suite pour prouver son amour mais j'aime pas j'aime pas ce style d'homme ça m'arrangerait pas moi je veux me faire connaître s'il vous plaît et pourtant forcément c'est pas parce qu'on te montre que c'est pas forcément parce qu'on t'affiche non ce que j'essaie de dire que ça veut dire que le gars est trop fidèle ou que je peux parier que ce qu'il est dit est vrai c'est ça qu'il fait une des choses qui me plaît encore sur lui c'est que le genre de gars là il y a une canton rime il y a une huile il y a une huile il y a une canton rime je peux parier que c'est quelqu'un de très honnête voilà encore un truc que je trouve très charmeux chez lui je peux parier que c'est quelqu'un de très honnête que c'est quelqu'un qui fait ce qu'il dit en fait que voilà quand il dit qu'il a consommé son mariage sexuellement dans le mariage ce n'est pas un mensonge quand il dit qu'il est fidèle que depuis 12 ans c'est 12 ans c'est 11 ans c'est 12 ans de mariage avec sa femme je crois qu'ils ont 3 garçons je crois qu'elle venait d'accrocher il n'y a pas longtemps parce qu'avant il disait qu'il avait 2 garçons et un jour je l'ai entendu qu'il a 3 garçons j'ai justement compris qu'il a fait le walk et il s'en gavait la femme venait de boire encore il n'y a pas qu'est-ce que lui disait il disait que je me suis partie de ce que je voulais dire qu'est-ce que lui disait mais encore par rapport à lui comme j'aime bavarder que oui que je peux parier qu'il est fidèle qu'il est fidèle à sa femme et peut-être il ne l'affiche pas et peut-être il rencontre beaucoup de belles femmes lui-même il affirme que lui-même souvent c'est chaud quelqu'un il rencontre souvent un gars comme ça qui lui font des effets qu'il dit oula celle-là elle est vraiment mignonne elle me laisse mais indifférent il en parle même avec sa femme c'est sa complice mais il ne l'affiche pas il ne l'affiche pas donc je confirme il a attendu l'angala longtemps tu as vu tu as vu les gars comme ça avec de très fortes valeurs comme ça voilà quoi ça ne marche pas avec tout ce qu'il y a d'un gars et nous aussi comme ça on aime les oula que pas que tout le temps mais gars tu as fait tu as fait 13 ans avec quelqu'un et peut-être plus à ces 13 ans de mariage qui se connaissent depuis peut-être 12 ans je ne sais plus 12 ans de mariage et ils se connaissent peut-être bien avant ça et tu n'entends pas je ne sais pas en quelle année il est ouvert sa page d'investir au pays il n'y a même pas une photo comme même dans toutes les célébrations quand on fait de la cérémonie on parlait des congrès je crois que la première cérémonie je ne sais plus dans quelle il n'y a même pas une photo comme ça où tu as vu madame comme ça que tu poses les gars vous êtes plus tard que qui n'ont frère même j'en avais un gars nous là on voit ses mains les enfants on ne sait pas s'il a la femme on ne sait pas si les enfants c'est pour lui ou c'est pour qui c'est pas trop mon style on doit t'afficher tous les jours je déteste aussi ceux qui veulent se jouer les amoureux comme les choses comme les Oshigai amènes qui sont en train de nous montrer je suis aussi amoureux je trouve qu'il y a trop de vulgarité que les hommes qui font les trucs comme ça généralement ne sont pas les gars sérieux et encore dans leur cas là où le gars lui balance les pics les trucs il y a trop de Shiba dans leur truc surtout que c'est elle qui veut nous dire que si on veut croire que c'est le fake c'est notre problème et que c'est réel nous ça nous ça nous dégoûte même encore parce qu'on voulait même encore croire que c'était un fake que c'était un buzz dans le réel encore même tout à l'heure aujourd'hui elle s'était dans la voiture le gars elle se plaignait qu'elle a ses menstrues et que le gars s'en foutait et dans la voiture même ils disaient écoutez ils ont déjà la conversation dans la voiture le gars est en train de lui dire que ce n'est rien de nouveau elle disait qu'elle a très mal au point ça l'a fait même trembler elle ne se sent pas bien et tout mais la réaction du gars c'était le genre et ils disent que c'est leur réalité et que c'est vrai tout se passe c'est vrai et c'est bien et tout nous ça nous donne plutôt le dégoût on dit que mon frère ton dégoût là sont un jeune t'as pas de choix ça te plait comme ça est-ce que c'est nous mais franchement notre avis c'est que c'est quoi c'est qu'on aurait là on peut être maso comme ça et nous comme ça on regarde le genre de trucs on dit que merde je préfère moi être c'est quoi de me mettre avec un gars que je veux commencer à lui dire que c'est que je suis rancunier qu'il va te faire aussi ça oula je ne veux pas dire que peut-être je suis seule moi j'ai pu dire peut-être je suis seule je préfère laisser une relation dans laquelle je sens que parce qu'elle m'a dit non qu'on est ensemble c'est comme si j'étais toujours seule je t'ai dit que j'ai horreur d'avoir ce sentiment surtout quand c'est même encore concret c'est même pas que c'est même un sentiment la manière de la personne qui se comporte comme si tu étais tout seul parce qu'elle a oublié de lui dire quand tu n'es pas là parce que le gars vient carrément dire que tu pleures trop tes menstrues que ça te fait mal comme ça que tu as mal au dodo ventre que tu pleures trouves ça comme ça quand je ne suis pas là tu fais souvent comment ah les trucs comme ça me font mal elle était en train d'ouvrir ses yeux crier comme elle aime crier la vie justement tu as dit que je ne suis pas quand je n'es pas là après elle a commencé elle a dit parlez à vos garçons enseignez vos garçons parlez à vos hommes parlez à vos garçons depuis qu'on chantait ça tu étais où parlez à vos garçons vraiment il faut éduquer on fait des garçons ah bon il faut bien choisir vos partenaires arrêtez de vous cacher les réels les ancêtres m'ont envoyé tes ancêtres avais-tu fait quoi de mal comme ça mamie tes ancêtres la voulaient c'est m'en te punir vraiment il ne m'a pas dragué je l'ai choisi c'est les ancêtres qui m'ont envoyé vers lui je l'ai dit c'était un règlement de compte je l'ai vu dans mon rêve les ancêtres m'ont dit oui je suis partie tes ancêtres c'était un règlement de compte il voulait se m'en te punir de quelque chose parce que ce que tes ancêtres te donnent ça ne sent pas du bon tout ça comme ça pour être dans une voiture sans chauffage un punchline de ça hein maqueta tout ça comme ça pour être dans une voiture sans chauffage ça dit que les ancêtres ne me fait jamais ce genre de connerie je crois que j'ai assez payé non si je payais le prix des choses que j'ai payé je crois que j'ai assez payé avec l'autre qu'on appelle Isidore le père de mes enfants je crois que j'ai assez payé le péché des gens je crois que vous êtes assez vengé non évitez moi évitez moi les ancêtres évitez que je rencontre encore ce genre de spécimen dans ma vie pourquoi que tu te mets avec un gars qui te dit lui ho ha il te dit lui ho ha que quand je n'étais pas quand je n'étais pas là tu faisais comment tu es obligé de carter tes yeux sur lui quand je n'étais pas la maman elle parle comme ça c'est sa fille quand je n'étais pas la maman elle me conseille et qu'on est que je suis mal tu ne sais pas que tu as ce malaise stupide ridicule et désespérée quand tu fais ça maman c'est super de moi elle a dit qu'elle voulait rester avec moi elle s'est franchi mal hé homo à 38 ans tu es encore dans la cathédrale des délits ici au nom de il faut beaucoup il faut beaucoup consulter tes ancêtres tu vas envoyer qu'on a donné donner l'huile sur vos crâneaux je ne sais pas comment vous gérer votre part des ancêtres dans ta tradition mais parle un peu à ta mère parle un peu à ta famille qu'on est encore au revoir ce que les ancêtres que tu as vu dans ton rêve ce n'est pas tous les rêves qui te disent d'aller faire quelque chose tu as mal interprété le rêve parce qu'ils te promet les ancêtres te détestent autant ils t'en veulent autant ha Wanda que tu es dans la douleur comme ça quelqu'un te dit quand je n'étais pas là ton choix des hangars ton choix des hangars quand je n'étais pas là tu faisais comment waouh en public même en plus en plein monde de vision c'est vous qui voulez vous dites que ce n'est pas le buzz non que c'est vos vraies vies chose pathétique comme ça maman qui me console c'est ça qu'elle voulait rester elle sait quand elle est si mal mais tu as préféré lui dire que reste dans ton coin tu nous as montré comment tu mets ton gars en priorité dans vos lives dans vos choses de lives la personne qui n'est même pas prête à vérifier si tu vas bien dans la nuit quand tu es dans tes douleurs comment les femmes aussi il y aura toujours les hommes comme les amèques amènes on va plus résister peu importe l'éducation c'est vrai qu'il faut qu'on éduque nos garçons ça c'est clair et net c'est toi qui amène le garçon mami on espère que tu lui montres autre chose la qualité qu'on a vu comment tu il t'exaspère c'est pas le moment c'est pas le moment en tout cas c'est vous qui accouchez mon garçon on espère que tu lui dis autre chose que tu l'éduques que tu l'éduques ou qu'il soit différent de ce que ton ton copain amèque amèle est en train de te montrer chier franchement nous les femmes aussi on ne veut pas apprendre nos erreurs nous les femmes aussi il y aura toujours les femmes qui vont même éduquer les garçons et tout mais ils vont toujours choisir quand ils vont grandir ils vont se faire leur propre idée de la femme ils vont toujours choisir comment ils vont vouloir traiter les femmes et gérer les femmes maintenant la question ici c'est aussi éduquer nos filles et prier que nos filles vont suivre ce chemin elle leur dit que non si toi tu veux t'obstiner à un gars qui tu ne vas pas le changer enlève dans ta tête que tu vas refaire l'éducation d'un adulte ah oui enlève toi ça de la tête tu n'es pas Jésus sauveur tu n'es pas prends au mot ce que quelqu'un te montre ne commence pas à dire que non peut-être qu'il fait ça parce que non 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 on ne trouve pas des excuses quand un gars te dit ah tu n'es pas tu n'es pas je suis un documentaire même comme ça qui disait ça et quand quelqu'un te dit que je suis mauvais il faut croire tu ne vas pas dire que non c'est ce qui blague c'est moi ah 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 rien te dit que mami moi non je suis un tour bivore je ne vais pas chez toutes les femmes moi je m'en fous je ne trie pas tu dis qu'il blague c'est moi d'accord après un autre jour quelqu'un te dit ah maman est-ce que tu m'avais dit que tu n'étais pas pour l'infidélité aujourd'hui nous dirons que tu as accepté que le partager avec d'autres femmes parce qu'on te voit bagarrer là sur la tête tu gueules les mères des enfants que si tu te comportes bien il ne va pas te bloquer Yahoua 38 ans c'est ce que les ancêtres ont pu faire de bon pour toi avec toutes tes espérances de vie tu as deux enfants deux pères différents avec toutes tes espérances de vie c'est tout ce que les ancêtres te réservaient fais preuve d'autant avant de déduquer éduquer nos garçons éduquer nos garçons on va s'assager aussi quand on a éduquons aussi nos filles parce que si tu vas être éduquons aussi nos filles parce que si tu vas être une fille qu'on t'a éduquée avec toutes tes erreurs tu t'amuses en quoi elle te lance dans les relations comme ça c'est là en nous disant qu'il faut éduquer nos garçons parce que tu t'es mis avec un vieux père de 50 ans qui a le courage de te dire que tu as mal ça fait quoi quand il ne s'est pas là tu fais souvent comment tu dis qu'il faut qu'on éduque nos garçons à savoir avoir de l'empathie avoir pitié de la forme non on doit éduquer nos filles à savoir faire le choix de partenaires et voir les raies de flaguer les fruits avoir le courage et de laisser de quitter la scène avant que la scène ne nous quitte oui d'arrêter de se trouver les excuses à deux balles pour rester dans la médiocrité on ne veut pas tout connaître on ne veut pas tout connaître d'un gars c'est vrai il y a des signes surtout quand c'est encore le début il y a des signes très indicateurs et pour celles qui veulent se jouer il va changer avec moi c'est moi que les ancêtres ont choisi pour l'améliorer gars après c'est moi ne venez pas pleurer c'est tout vas-y peut-être c'est vrai parce que j'en sais peut-être c'est vrai tu vas vraiment le changer peut-être tu vas représenter comment dire ça peut-être c'est vrai tu vas faire l'exception qui fait la différence mais les personnes normales ne vont pas aller éduquer leur fille aussi dans les affaires d'exception qui font la différence on te dit que la règle de manière générale c'est qu'un adulte tu ne vas pas refaire ce n'est pas ton rôle de refaire son éducation de la même manière que ce n'est pas son rôle à lui de refaire ton éducation vous devez trouver votre compatibilité tu dois connaître déjà tes règles tu dois connaître tes dire-break il n'y a pas de relation parfaite c'est vrai mais il y a des choses sur lesquelles il n'y a pas de compromis à faire il n'y a pas de compromis à faire tu es mon copain j'ai mal tu me dis quand je ne suis pas tu es mon copain et toi ta réponse pour une fille qu'on a trop bien éducée c'est toi qui demandes qu'on éduque les garçons parce que le gars t'a fait ça on a clairement fait une éducation sur nos filles parce que si on voit quand on voit une fille qui a grandi jusqu'à voir 30 ans tant qu'il y a le genre de discours on comprend qu'il y a une grosse éducation à faire sur nos filles toi ta réaction c'est que je sais que c'est rancinien je n'oublie pas il est fait oh vous êtes toxique une grosse éducation à faire une vraie une gars qu'on a bien éducée walk away elle ne va pas commencer à se dénaturaliser pour devenir vengeance à deux visages j'ai dans la vie elle va subitement se transformer en une vengeance que je veux me venger je sais que je suis rancinien non c'est une vraie on lui dit que quand tu vois la perte de red flag dégage tes lieux même si ton coeur c'était déjà épris du gars même si tu te deviens attaché au gars dégage tes lieux ça te passe dis tout ça passe oui il faut dire ça à nos enfants et dis ce n'est pas que tu penses que je ne vais pas le quitter je l'aime je l'aime je l'ai promis dis tout ça ouais ouais laisse laisse c'est pas pour toi maintenant on n'a pas dit que tu vas passer ton temps à divorcer parce qu'elle est malentendue non on n'a pas dit ça il y a certains trucs là qui doit tu dois connaître quels sont tes des objets tu dois connaître et tu dois décider que dans toute relation il y a des problèmes il y a des mais de bottom line c'est que même dans les moments difficiles de mon couple il faut qu'on travaille pour trouver une solution pas travailler pour se devenir des guerriers commencer à dire que je vais me venger non il faut laisser la cathédrale ça c'est l'éducation qu'il faut faire pour nos filles parce que clairement on a échoué clairement ça c'est l'éducation qu'on peut essayer de se battre pour faire pour la prochaine des nations ça nous dépasse de mettre cette éducation en pratique ne laissons pas nos enfants à la chance il faut quand même leur dire que peut-être choisir d'aller faire autre chose moi c'est ce que je dirais en même temps les relations amicales ce soir encore je me suis prise à tête avec ma fille elle dit que non tu te rends vulnérable elles ont créé un groupe de trois filles elles s'entendent bien dans leur classe elle a créé un truc dans sa gadget là ou ses discords ou quelque chose comme ça elles peuvent se parler elles sont invitées trois elles peuvent se parler et tout se texter se parler et tout tout à l'heure on était en train de manger je l'entends elle est en train de parler avec elle et tout sur haut-parleur et tout je lui dis non tu ne veux pas faire ça tu dois avoir ta vie privée tu ne veux pas faire ça elles ont déjà fini de manger non elles rentrent autour de l'école moi toi ta mère travaille moi je reviens t'as donc nous on mange un peu t'as notre repas du soir et tout tu es avec ta famille tu es en train de vouloir manger tu es en train de parler tu es en train de parler avec tes amis donc tout ce que je suis en train de parler au téléphone là tu as su tu es en train de regarder sa part tes amis comprenaient tout ça c'était sur haut-parleur je n'ai même pas tes écoutés tes amis comprenaient tout ça elles disaient oui tu ne veux pas te rendre autant vulnérable tu dois avoir une vie de famille tu comprenais ce qui se passait dans leur maison elles dis non elles étaient ou elles étaient dans leur chambre elles disaient there you go donne-toi un peu de respect donne-toi un peu de valeur tu ne peux pas sembler aussi vulnérable devant tes amis c'est quoi ces manières elles ont déjà fini de manger elles ont fini leur devoir elles sont prêtes à chatter un peu fais pareil tu as fini de manger non tu as fini de faire tes devoirs non qu'est-ce que tu fous à être en train de communiquer comme ça même dans leur relation amicale mon frère ne te vends pas moins cher comme ça c'est ta vie qui est exposée waouh tout le monde connait tes choses par rapport à quoi maintenant par rapport à quoi maintenant bon maintenant je ne sais pas si elle va grandir et comprendre et changer mais c'est mon message c'est mon message un peu faute de la raison dans tes relations sentimentales pourquoi tu dois connaitre quels sont tes dires tu dois connaitre maintenant il y a des choses de toute façon même dans vos disputes même dans vos différences vous travaillez pour trouver un compromis pour avancer vous n'êtes pas là pour vous supporter qu'on se supporte et à douille le jour que tu m'énerve tu m'as énervé maintenant je te garde rancune je vais te faire tu es une malade tu es une malade toi vas te faire soigner comme vous les Français vous parlez là tu vas te faire soigner tu as clairement un problème oh ce n'est pas une vie normale ça oh vraiment t'as dit que les gens on va étendre le sujet notre sujet c'était sur une note léger je me suis retrouvée là en train de penser aux choses qui nous tensionnent c'est moi elle l'a dit tu as dit du peu que j'ai connu sa femme elle est très discrète ah tu l'as vu ça ne m'étonnerait pas qu'elles ne veulent pas s'afficher aussi ah tu l'as vu elle est comment décris-la nous un peu ah tu l'as vu sa femme elle est comment il dit fait nous on est en famille non fait nous le Congo ça elle est comment elle est grande taille elle est courte elle est brune elle est noire elle a les grosses fesses elle a les petites fesses elle a les gros loulos elle est comment dis-nous ma dis-nous comme ça parce que nous on a vu la femme de Cristiano Ronaldo on a compris qu'on ne peut pas jouer dans le terrain là non 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 elles sont même l'affaire que mamie ce n'est pas une histoire de physique il n'y a pas une histoire de physique que c'est d'abord le caractère de la fille on est d'accord mais même le physique il y a des gars qui même le physique tu n'es pas son goût tu dois péter c'est ton goût non mais tu n'es pas son goût même le physique et viens dis-nous tout ça ressemble un peu à qui ouais tu es déjà parti tu es déjà vu madame Simon elle ressemble à qui mamie donne-moi un peu une histoire là-bas sur la toile elle ressemble un peu son style de beauté c'est quel genre de beauté mamie dis-nous tout en tout cas eux ils vivent leur vie discrètement de toutes les façons parce que même ces garçons il ne les a jamais affichés ça compte qu'il y a des stars qui réussissent même très bien bon peut-être lui il ne se prend pas comme un star peut-être il se prend comme un entrepreneur à succès et tout mais il n'est pas un star comme où les paparazzi sont là ou les choses comme ça et tout je pense que tout ça ça dépend vraiment de tout un chacun parce qu'il y a des stars aussi même artistes c'est-à-dire musique sport je ne sais pas trop quoi qui vivent des vies on ne sait même pas aussi qui sont leurs enfants moi si je ne l'avais pas c'est mangou je ne savais même pas qui étaient les enfants de Danza Washington parce qu'eux aussi sont maintenant dans l'arrivée ils sont grands que je les connais mais on a grandi avec Danza Washington qui connaissait à quoi ressembler ces enfants les gens qui vivent des vies assez discrètement même étant des artistes de cette nature quoi donc ça dépend c'est vraiment individuel les gens comme les Christiano ils montrent leurs enfants au niveau néomar depuis l'hôpital voilà il y a des gens que leur position de vie de cette manière ils n'ont pas le choix un peu comme la famille royale ici là ils n'ont pas trop c'est de ça que les gens se nourrissent en fait pour qu'ils exposent ils doivent quand même exposer certains voilà on doit être au courant on doit être informé quand ils sont enceintes quand ils accouchent quand ils ont cessé leur vie est plus ou moins public quoi mais il y a des gens qu'ils ont encore le choix ils peuvent encore choisir s'ils affichent ou pas et ils choisissent de ne pas afficher ils choisissent de ne pas afficher leurs enfants ou leurs femmes mais c'est pas trop mon style j'avoue j'avoue que moi j'aurais du mal être dans une relation je sais que le genre de femmes comme les femmes de Philippe Simo elle n'a même pas de Facebook je sais qu'elle n'est même pas sur les réseaux sociaux parce que lui je crois qu'il nous avait dit qu'il n'a que sa page public pour ses affaires et tout mais que lui-même il n'a pas de compte personnel Facebook quoi donc je suis sûr que c'est le style de famille là je suis de famille là que je ne dis pas que c'était pour son business qu'il devait être sur les Instagram les ces choses là les Youtube les Facebook c'est qu'il ne devait pas avoir un compte c'est pas pour son travail mais moi j'ai du mal j'ai du mal à vivre discrètement comme ça j'ai du mal je ne suis pas aussi trop tape à l'oeil justement c'est de ça qu'on parlait avant que je suis tombée sur l'oshigai mais je ne sais pas c'est trop le genre que vous êtes dans les toilettes vous nous montrez déjà que notre vie est devenue on appelle ça quoi ils appellent ça quoi télé-réalité là ça aussi je trouve ça tellement débile mais après c'est mon goût quoi c'est mon style je trouve ça trop débile de vivre sa vie tout le jeu que tu as les menstrues on est au courant le jeu que tu vous avez Minda on est au courant le jeu que voilà comme j'ai maïe on est au courant ça je trouve ça trop débile trop très débile et la plupart des temps ça finit toujours très mal c'est la femme qui sort toujours dedans plus bizarre malheureusement c'est comme ça malheureusement c'est comme ça il doit avoir un niveau de discrétion surtout dans vos problèmes dans votre vie mais j'aime beaucoup les couples par exemple comme la manière avec laquelle comme le couple Willem Jamin et Johanna se comportent eux on va peut-être argumenter qu'ils sont dans le même corps de métier c'est des couches de vie et que voilà ils parlent de l'amour c'est normal qu'ils affichent mais ils s'affichent même pas beaucoup ils ne sont pas vulgaires ils ne sont pas vulgaires mais je pense que peut-être que la nature de de comment je veux dire de son rôle de son travail explique pourquoi est-ce que sa femme devait être sur la plateforme avec lui mais j'aime bien j'aime bien ça comme s'ils ne sont pas vulgaires ils ne parlent pas de tous les détails mais de temps en temps elle vient là voilà quoi ils sont ensemble ils célèbrent leurs années de mariage ils postent des petits trucs amoureux ensemble des petits trucs de cou j'aime bien j'aime bien j'aime pas cette vie aussi trop discrète là que putain on a dit que tu n'as jamais eu l'occasion comme ça là où tu es même un peu avec madame avec les enfants ah vous êtes comme ça trop entrepreneur peut-être qui non ça va ça dit que non bon à moins que c'est la femme qui ne veut pas s'afficher là le gars n'aura pas trop je pense que des fois je ne sais pas s'il le dit en blaguant mais je l'ai entendu plusieurs fois dire que viens non c'est toi que les souvent les gars font ça comme ça c'est même pour elle-même l'engraie c'est qu'elle ne peut pas tenter qu'elle n'aime pas mais j'avoue que plusieurs fois je l'ai entendu dire que c'est toi on attend sinon tu vas venir dis bonjour tu viens peut-être qu'elle échale peut-être qu'elle ne veut pas que l'attention se retourne subite mensuelle peut-être ne veut pas parce que c'est aussi difficile une fois que tu t'es déjà exposé et même je ne pense pas que ça va changer ce qui a fait changer grand chose je pense que ça va changer grand chose qui poursuit la femme de Zuckerberg qui l'a poussée qui l'a poussée si on vous demande la femme de Max Zuckerberg fait quoi dans la vie vous pouvez dire qu'est-ce 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 qu'on en a on les a on sait que c'est les cambodgiennes on sait que c'est les asiatiques comme ça ils ont les enfants ensemble le jour qu'ils accouchent il fait un peu une petite photo comme ça la corona accouchée les choses comme ça les plus basses les gens vont à leurs occupations ça doit être plus ou moins le même style que s'il avait affiché sa femme et ses enfants on aurait peut-être commenté parlé de ça pendant quelques temps et puis les gens qui sont aussi encore trop spirituels surtout les bonnes qu'ils n'aiment pas ils se disent une photo de mon enfant on vous connait on ne connait pas ce que vous allez prendre la photo des ans il y a aussi ceux qui y aboutis aussi des gens qui ont travaillé aussi leur religion leur style ils n'aiment pas trop et il y a des gens qui m'ont même dit ça à moi que toi qui passe le temps afficher tes enfants sur facebook les photos les whatsapps les choses comme ça sache que ce n'est pas tout le monde qui est bien mon frère je n'aime pas trop vivre trop dans les strempt comme ça je suis tout à fait d'accord tu ne vas pas détailler toutes tes journées chaque jour je ne sais pas c'est quoi ta vie n'est pas tu n'es pas une lifeuse et même mais en même temps aussi le genre là que toi tu viens tu parles aux gens c'est peut-être parce que tu aimes faire les vidéos ou bien parce que c'est ton travail qui t'amène à parler aux gens toi tu es public public donc on peut passer par toi on peut passer à travers tes photos et tes vidéos pour te faire du mal quand tu vas pousser ta femme et tes enfants que le mauvais oeuvre après chacun son style de vie mais moi ça ne m'arrangerait pas j'aimerais pas être aussi surtout si c'est mon mari qui me dit que moi je suis public mais toi tu n'es pas public je ne veux pas que tu aimes ça va trop m'y même tu ne veux pas vivre je ne veux pas de cette vie ça va trop m'énerver mais je comprends tout à fait pourquoi il ne faut pas être vulgaire et trop s'afficher ça je suis tout à fait d'accord je partage ça mais dis que je suis totalement invisible parce que tu veux trop nous protéger pour moi ça ne fait pas de sens ça ne fait pas de sens je n'aimerais pas ces histoires là que nul pas nul pas là regardez par exemple comme Nganou si Nganou comme ça et sa femme avec ses enfants et on ne connait pas qui est sa femme j'ai horreur des trucs comme ça j'ai horreur horreur des trucs comme ça pourquoi je dois être bac bac c'est ça que j'ai envie de croire que ce sont petit et petit c'est parce que j'ai vu une femme là qui ressemble beaucoup à sa mère je ne sais pas si c'est sa soeur ou si c'est sa tante je ne sais pas donc on va croire peut-être que ce sont ses cousins ou bien ce sont ses neveux mais ce sont ses enfants à lui et sa femme même il n'a jamais fait comme s'il avait une femme ou bien la mère de ses enfants je trouve ça assez étrange quand même c'est pas mon style pas mon style de relation en tout cas là où on parle de discrétion c'est vous qui êtes dans le public mais vous dites que vous êtes trop discrète et qu'il est et qu'il est donc les gens on donne oui donc on dormit il y a 23 heures passé on est ensemble